Bonjour à monsieur Nabil Mkhapara, le secrétaire exécutif de l'OSL. A vous la parole, Nabil. On ne vous entend pas, Nabil. Non, on ne vous entend pas, Nabil. Nabil, on ne vous entend pas. Donc, j'en profiterai peut-être pour juste présenter brièvement c'est quoi le projet GMS en Afrique. Il s'agit d'un projet régional qui a été financé par l'Union européenne à travers l'Union africaine. Donc, nos partenaires sont en l'Union africaine qui sont avec nous. Ce projet-là, il s'agit de, il couvre la région d'Afrique du Nord. Donc, dans le cadre de ce projet-là, nous sommes en train de développer trois services opérationnels. Le premier, c'est le suivi de la dégradation des terres. Le deuxième, c'est le suivi de l'agriculture saisonnière. Et le troisième, c'est le suivi de tout ce qui est prélèvement d'oeuvres agricoles. Donc, nous, l'idée c'est quoi? Ce n'est pas de développer des cartes statiques, mais plutôt c'est de développer des services opérationnels qui prennent de l'information satellitaire, tout ce qui est donné d'observation de la terre et qui présentent ou bien qui produisent de l'information et des données pour l'aide à la décision. Donc, pour le suivi de la dégradation des terres, c'est notre partenaire, le KT, qui est une boîte kenyane qui a développé le MISLAND. Les indicateurs qui sont intégrés dans MISLAND, ils ont été développés dans un processus participatif entre l'OSS et les partenaires nationaux. Donc, je citerai l'Agence spatiale algérienne, je citerai le Centre national de cartographie de télédétection en Tunisie, je citerai l'Université de Noachat Al-Asriya, le SCRSS, qui est le Centre libyen de télédétection, le DRC, qui est l'Institut des régions ARI en Égypte, avec l'appui de deux centres régionaux de formation, notamment le CRTEN et le CRTLF. Donc, ces indicateurs ont été développés dans un cadre de processus itératifs, participatifs avec les partenaires. Nous avons développé le premier prototype de ces services-là, nous l'avons restitué aux partenaires nationaux, nous avons collecté leur feedback, nous l'avons un petit peu amélioré, ensuite, nous avons assuré la première session de formation sur l'utilisation des services le 9 décembre passé, nous avons été très, très heureux et nous avions le plaisir d'avoir une centaine de participants, ça montre un petit peu l'intérêt de cette technologie opérationnelle. Par la suite, suite à la demande des utilisateurs finaux, qui ont exprimé leur intérêt à avoir plus de sessions de formation très détaillées sur l'utilisation de ces services-là par indicateur, nous avons organisé la première session le mois de janvier avec l'appui de l'UNCC et le GRC, sur l'ODD 15.3.1, sur l'indicateur, comment on dirige cet indicateur à partir de l'ISLAND. Ensuite, cette session-là, elle sera dédiée au suivi de la dégradation de la végétation, donc c'est un deuxième volet qui a été développé d'une manière un petit peu à part. Je passerai la parole maintenant à Nabil Mthata, qui est le secrétaire exécutif de l'OSS. A vous la parole, Nabil. Merci beaucoup, Mostfa. Je veux remercier tout d'abord tous les participants pour leur engagement. Nous sommes plus de 66 personnes à être présents dans cette formation. Mon collègue Mostfa a expliqué un petit peu le contexte et l'organisation de nos travaux dans ce cadre. Je voudrais quand même insister sur l'importance de ce partenariat que nous avons créé ensemble. C'est grâce à vous que nous sommes motivés et c'est grâce à vous que nous sommes en train de réussir ce processus de formation pour l'ensemble des pays membres qui sont au nombre de six. Donc, je commencerai par l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Je tiens vraiment à remercier vivement nos partenaires de l'Union africaine qui nous appuient, qui sont toujours présents avec nous. Nous les remercions pour leur confiance. Nous les remercions également pour leur engagement, pour leur présence et pour leur soutien. C'est un soutien indéfectible. Et nous sommes vraiment très reconnaissants à nos amis au lieu de l'Union africaine. Et également, nous devons aussi remercier notre partenaire financier, l'Union européenne. Je voudrais rapidement revenir sur un certain nombre de points pour montrer l'importance de cette formation. Les couverts végétaux et la végétation et le suivi de la végétation est très, très important, notamment au niveau de nos pays membres. Je rappelle que la végétation permet de fixer le sol, donc permet de réduire l'érosion, permet de réduire la dégradation des sols. La végétation assure la séquestration de carbone, donc elle réduit les émissions de gaz et de serre. Et la végétation permet d'enrichir le sol à travers la matière organique. Donc nous avons un aspect et une question très, très stratégique, notamment au niveau de notre région, où les couverts végétaux sont plus ou moins dégradés ou subissent des pressions, et où le sol représente, ou je dirais même les terres, représentent le capital productif primaire au niveau de notre région. Donc notre sécurité alimentaire est liée à la bonne santé de nos terres, et quand on parle de la bonne santé des terres, on parle de la bonne santé de la végétation. C'est pour cela que disposer d'outils, de surveillance, de suivi de ces ressources-là revêt une importance capitale pour nous. Donc encore une fois, merci à vous de votre engagement, et je cède la parole à nos collègues, je pense de l'Union africaine, Mustapha, si je ne me retrends pas, pour un petit peu dans l'ouverture. Je cède à vous la parole. Merci beaucoup, Mustapha. Notre ami, Excellence. Merci beaucoup, collègues. Thank you very much, colleagues. I am here with my senior colleague, Professor Bashio, and I would like him to offer the contribution of AUC. And we thank you, Professor Bashio, for your availability. Thank you, Meshak. Okay, d'accord. Merci beaucoup, Meshak. Merci, Mustapha. Excellence, M. le secrétaire exécutif, M. Nabil, M. Mustapha, chers amis, en tout cas à tous les amis de l'OSS, à tous les amis également participants, je voudrais en tout cas vous remercier en tout cas pour également la confiance. Nous sommes très, très, très heureux en tout cas d'assister et d'être présents en tout cas en permanence avec vous. Notre présence ici en tout cas c'est vraiment pour manifester notre soutien à OSS et vraiment au fur et à toutes les informations qui sont dispensées par OSS. Donc, nous voudrions en tout cas encourager l'OSS, et féliciter en tout cas l'OSS aussi à continuer dans ce sens-là et également encourager les participants, tous les participants en tout cas à être, comment on appelle ça, bien, comment on appelle ça quand on fait une formation, à être bien assidus en tout cas de façon à faire une très bonne utilisation en tout cas des acquis qu'ils auront à prendre. Donc, au nom du coordonnateur Dr. Tigam, qui n'est pas là, je voudrais en tout cas adresser toutes les félicitations, toutes les félicitations de l'Union africaine à OSS et vous souhaiter en tout cas à tous une très bonne formation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Béchir, merci beaucoup, Méchak, pour l'appui et le soutien et la confiance également accordée à l'OSS pour donner ce projet d'une importance envergure. Je ne sais pas, est-ce que Marco est là? Je ne pense pas qu'il est là. Donc, je vais passer la parole sans tarder à Dr. Fouret, qui représente le bureau d'études kényans du Keïtaïdou. Merci beaucoup, Moustapha. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Nabil, monsieur le secrétaire. Bonjour à nos amis de l'Union africaine, mon cher Béchir et les autres. Alors, nous sommes très heureux, Located IT est très heureux de participer à cette troisième formation, comme le disait Moustapha sur le Mislan, ce qu'il a bien présenté. Je ne vais pas suivre la présentation du Mislan. Juste pour vous dire que Located IT est une compagnie qui est vraiment contente de faire partie de cette aventure, de cette belle aventure, et que nous allons faire la formation aujourd'hui en deux étapes. D'abord, une présentation de l'outil que nous avons développé en collaboration avec l'OSS et aussi ce que nous appelons le plugin, le GIS plugin, qui est un outil de traitement des données pour pouvoir les mettre sur la plateforme. Alors, avant cette présentation, il va y avoir une courte présentation de Located IT. Nous l'avons déjà fait à d'autres occasions, mais à chaque présentation, à chaque formation, il y a de nouvelles personnes. Donc, pour montrer un petit peu cette compagnie qui est une des start-up en Afrique de façon générale. Donc, mon ami et collègue d'Éric fera la présentation de Located IT, et ensuite nous allons passer à la formation en tant que tel. Je profiterai de l'occasion pour saluer le retour de notre ami Moustapha. Bon retour à nous. Alors, voilà, merci bien. Alors, Déric va faire une courte présentation de Located IT, et puis après ça, nous allons passer à la formation en tant que tel. Merci, M. Touré. Si vous permettez, Moustapha, et si je peux user du fait que l'OSS organise cette formation, donc je peux prendre la parole. Je suis très, très heureux vraiment de voir tout le monde ici. Et là, je vois, vous êtes tous mes amis, et je vois parmi les participants, Mme Ferid Joumet Damansouri, qui est une amie de très, très longue date. Je voudrais dire que Mme Ferid est marocaine d'origine, tunisienne d'adoption, parce qu'elle vit en Tunisie depuis très longtemps. Donc, ça montre le fait que nous sommes un seul peuple, nous sommes une seule nation. C'est des pays de la région, on parle de la sous-région Afrique du Nord, mais nous sommes également de la région africaine. Et ce mouvement-là est très, très important. Ce que je voudrais saluer en Mme Mansouri, c'est le fait qu'elle a travaillé sur la démocratisation et sur la valorisation des systèmes d'information géographique, de la télédétection dans les régions, donc au niveau local, dans les commissariats régionaux au développement agricole. Elle a vraiment œuvré pour la valorisation de ces outils-là, pour leur utilisation et pour leur exploitation comme système d'aide à la décision. Donc, je salue vraiment la combattante qui est Mme Mansouri et je vois qu'avec le temps, ça commence à prendre forme avec votre engagement, avec l'engagement de personnes qui ont cette volonté, cette capacité et cette persévérance. Nous allons réussir ce pari-là. Voilà. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Mme Ferida. Je vois que vous êtes toujours assidus, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Bachir Saleh. Et je vois également toutes les personnes ici présentes, que ce soit en Algérie. Beaucoup d'amis algériens, ils sont là en face de moi. Je vois leur visage. Donc, je vous salue, je vous salue tout le monde. Docteur Akram El-Kesar, tous mes amis, vraiment, vous êtes en train de faire un travail extraordinaire. Et j'insiste sur l'importance de votre rôle de leader sur ces questions-là, sur votre rôle d'aide à la décision, sur votre rôle pour faire évoluer notre continent et tout cela au profit des populations de la région. Donc, excusez-moi cette petite intervention qui vient du cœur. Je ne pouvais pas m'empêcher. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Nabil. Juste peut-être une petite parenthèse. Du moment où il y a nos collègues du JRC qui sont là, pour les gens qui ne connaissent pas le JRC, c'est le Centre commun de recherche qui est appuyé à la Commission européenne, qui nous appuie également dans beaucoup d'aspects techniques dans le projet Génais en Afrique. C'est eux qui sont derrière un petit peu le notion de E-Station, les stations E-Station, les stations de réception des lignes massabilitaires, que notre consortium va bénéficier par la suite. Je pense, et ils ont eu l'amabilité de partager avec nous leur expérience sur le suivi de la végétation en Europe, avec toute l'expertise qui est derrière, avec toute la compétence qui est derrière, et qui vont nous appuyer également dans la suite des formations qui sont prévues pour le premier trimestre 2021. Et aussi, je tire une parenthèse, parce qu'eux, ils vont également nous appuyer pour la migration de Mislaine vers la plateforme cloud du JRC. Donc, je ne sais pas si que Dario, Dario, are you there? Yes, I'm here. Yeah, the floor is yours. So, Dario est le représentant du JRC. Il est expert technique au niveau du JRC. A vous la parole. Merci, first of all, d'avoir donné la parole. C'est un plaisir de rejoindre cette seconde training. Je suis ici comme un observer au nom de Marc Klerici, qui est le défi de la coopération entre l'OSS et le JRC et le JRC. Alors, je suis juste collecté toutes les informations, toutes les informations, toutes les informations concernant le Mislaine afin de voir possible synergies entre le current implementation et ce qui peut être fait dans le cloud, ou en utilisant cloud des infrastructures comme l'infrastructure que le JRC a dans la maison. Donc, c'est tout de suite de mon côté. OK, ne pas hésiter à demander de plus d'informations si vous voulez. Merci. Merci beaucoup, Dario. Merci beaucoup. Dr. Toure, je vous passe la parole. Merci, Moustapha. Donc, comme je l'ai dit, on va faire une bonne présentation de Locate IT. Derek, go ahead, please, quand vous êtes prêt. So, this will be very brief, not really a presentation, but I will tell you a little about Locate IT. Thank you all for being in attendance of these trainings, all our friends from Africa and even Europe. It's good to see you all. Moustapha, it's good to see you back. So, a brief introduction about Locate IT. Locate IT is a leading GICT farm based in Nairobi, Kenya, and we offer cutting-edge products of arts observation, remote sensing, and geo applications. So, we are always guided by our Three Eyes framework, which is information to interventions and to impact. So, we try to develop tools and products that will, at long last, be very impactful to our societies. And it has been a good experience working with the OSS team and all its partners. There have been a very good link between us and the users to try and drive the use of MISLAN and even its development. And we are very happy to present these trainings and get the feedback from our users. Locate IT was involved in the development of the tool alongside the OSS and its partners. And today, we'll be happy to do their training. So, that's just a brief about who we are and what we do. And we are happy to collaborate and work with you all. Thank you. Thank you very much, Derek. What Derek said is that Locate IT, there are a lot of people behind it, people who are dedicated to all the problems of the problems of the data, the information and the information management of the detection. So, there is Derek himself, there is Vivian Mehta, who is our responsible for the management of this project. There is also Grace Amandi, who works on all the plug-in, who will be presenting soon. There is Derek, as I said, and there is also our friend Simon, who is the head of the platform that you see. So, it is said that there are people behind all this work that is done. So, I would like to mention it. There is also our friend Seth, who works very hard also on the management of information and the management of data. So, with that said, I will pass the word to Moussava for the next presentation. Si je peux me permettre de vous piquer just une petite minute, est-ce que c'est possible de demander à tous les participants d'ouvrir les caméras pour avoir une photo de groupe, plutôt une photo de famille ? Merci. Merci beaucoup. Je vois que Marco est là. Est-ce que Marco voulait intervenir? Oui, merci beaucoup Moussafa. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. Je travaille au Centre commun de recherche de la communication européenne et on participe au projet GMS en Afrique, en particulier en donnant support technique et scientifique pour le projet. Merci. Bienvenue sur la photo. OK. Pour les scientifiques et sur la technologie, en particulier on a développé un outil qui s'appelle E-Station qui est conçu pour le traitement de données satellitaires. Et récemment, on a échangé aussi avec OSS pour soutenir l'implémentation de services à travers une structure de cloud computing qu'on a ici. Alors, on participe bien volontiers à cette formation. On est très content d'être ici pour voir les derniers développements de votre initiative. Et aussi, on est toujours à disposition pour intervenir dans une façon dont on va discuter avec OSS pour l'implémentation de vos services. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne formation. Merci beaucoup, Marco, pour ces félicitations, pour ces encouragements, pour l'appui continu depuis le démarrage du projet. Et je passe la parole à Dr Touré pour la suite des sessions. de la présentation. Merci bien, Moustapha. Et puis, merci à M. Marco et les amis du GRC. Alors, pour la suite de la présentation, comme je le disais tantôt aujourd'hui, la présentation va porter sur la végétation, la dégradation de la végétation. Pour ceux qui étaient ici la session passée, alors, si nous faisons une courte présentation et puis nous faisons une démonstration de l'outil lui-même en live, de telle sorte que les uns et les autres puissent voir à quoi ressemble l'outil et comment est-ce qu'on peut le manipuler. Donc, comme vous le savez, c'est une formation qui est interactive, donc nous invitons tout le monde à pouvoir intervenir, soit par le tchat ou même en posant des questions directement à celui qui fait la présentation. Donc, nous allons commencer la présentation. Derek va partager son écran et puis nous allons procéder à la présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, elle a deux parties, la partie sur la plateforme elle-même et puis la seconde partie sur le blogging. Derek, pouvez-vous partager ton écran et commencer la présentation, s'il vous plaît ? Dr Touré ? Oui ? Je pense que selon le programme, normalement, il y a une petite présentation du GRC d'abord, qui est prévue en premier lieu. C'est un aperçu de l'expérience du GRC pour la dégradation de la végétation, bien pour le suivi de la végétation, non ? Ah, ok. Je pense que… Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Je vois la session 1, c'est EO pour la dégradation de la végétation. Ok. Vous pouvez y aller, GRC. Donc, Marco… Oui. Sorry pour ça, Moustapha. Oui. 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 Nous n'avons pas à faire cette présentation. Nous n'avons pas à faire cette présentation. Mais si nous pouvons le faire plus tard, durant la présentation, nous pouvons arranger quelque chose. Ok. Je vais essayer de le faire à la fin de la présentation. Oui. Ok. Ok. Merci beaucoup. A vous la parole, Dr Touré. Pardon. Ok. Merci bien. Alors, Derek, est-ce qu'on est prêts à faire la présentation ? Ok. Je pense que… Alors. Oui. Go ahead, Derek. I lost my translation. Can you hear me ? Yes. So… Yeah. The plan has a little bit changed. GSC will be making the presentation at the end of the… … … I'll be having a training, so if you are ready, you can start. Ok. Ok. Ok, ok. 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 3.1 and then specific indicator of vegetation loss and gain which we'll focus on today and the other part will include forest fires and forest change which is part of the vegetation loss and gain indicators and we also have a fifth indicator on the medallus that is the mediterranean land use model that is specifically for the certification so today's training will focus mostly on vegetation loss and gain forest cover change and forest fires so like i said the misland tool has been developed with a large team a great team we have developed both the service and plugin which are are operational so the service is built on full open source technology as you can see from the chart that is on the screen right now so a brief introduction on the service is that on the home page you have links to documentation and video guides providing guidance on the service use and then you have a brief description on the selected land degradation indicators those can also be found on the service homepage and then you have user feedback and help section where users can submit queries and report bugs on the service of course the the service also requires that users be registered and users can log in to track their work and even to submit request for computation of large areas and then it's also important to note that the service is offered in two languages and users can select a language of their choice either french or english on the homepage so the service is also designed to be responsive to to any device that includes computers and tablets and even your phone so on this on the misland service particularly on the service dashboard we have four main components and that is the area selection tab or panel and then you have the indicator selection panel which where users will select the indicator to use and also select the settings on the layers they wish to display and then we have a summary statistics panel and we also have a map panel so on the map panel you have the map navigation tools that include the zoom the drawing and also the download download map tool then you can select different layers from a selection of different base layers and then you have a movable legend on the map panel as well so what is unique about the misland service is that we've tried to integrate high resolution spatial data and it's a good thing that we have our friends from the grc and we can try to chat on the so the optimization of the same so the misland service offers vegetation degradation in high resolution satellite imagery that is the inclusion of landsat and this is used for sdg 15.3.1 and also for vegetation trends and vegetation gain and loss analysis both use the high resolution satellite imagery that is adapted to the different climatic zones that is to say that you have ndvi for the more humid areas and the savvy and the m savvy ii is also included for specific uh zones like the steppic zones and then you have high resolution landsat derived vegetation indices provide they provide a clear picture of spatial temporal vegetation loss and gain especially for patchy vegetated areas also we have included the fire forest fires components which also uses the high resolution landsat and sentinel data sets to quantify damage caused by forest fires in hot spots where forest fires have occurred and then we have a third component which is still under development but has almost neared completion we still need to validate the results and that is the mediterranean land use model which is also included as part of the indicators for the um for the misland service so i'll jump on to vegetation index i mean vegetation loss and gain which is uh the main subject of our discussion today so the misland service has a specific uh specific uh one of the listed indicators is the vegetation loss and gain and it is important to note that vegetation loss and gain is the comparison between the current uh vegetation cover for pixel and the historic vegetation cover for the same pixel for change detection so basically what is being done on the platform is that you have a baseline period for which the average uh vegetation index will be computed and then you have a comparison period which also spans for uh three years so anytime you select uh years on the platform that is let's say between 2000 and uh 2019 the last three years will be used for comparison and the rest will be used for baseline uh for baseline period that is to avoid uh the abrupt changes in vegetation due to events such as droughts and fires um the vegetation index basically is um is is compared by classifying the vegetation index into 10 classes and then comparing the class difference to obtain the vegetation change and using some machine learning algorithms we are able to select the improved areas the stable areas and the degraded areas so the second aspect of the vegetation loss and gain is the forest fires aspect and on the forest fires aspect specifically we are using um google app engine for the data and the this is the forest change uh aspect or the forest change aspect uses google app engine um and uh we are trying to um use the hansen global forest change data asset to try and show the specific areas of of uh forest loss and highlight hot spots where forest 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 has been degraded by year so each year has its own forest loss uh hotspot so the forest fire component is also another component that is analyzed uh under the vegetation change and this is uh by using the normalized band ratio that is designed to highlight the band areas and band area severity so it uses the near infrared and short wave infrared bands of the of the um wavelengths of the electromagnetic spectrum so before fire events uh healthy vegetations will show a very high reflectance in the near infrared bands and low reflectance in the short wave infrared bands so in contrast the recently burnt area show reflect show low reflectance in the near infrared bands and high reflectance in the short wave infrared bands so the difference between the the difference between the pre and post fire images is what we are calling the delta nbr that is computed to highlight the areas of forest disturbance of of forest disturbance by fire events so and this is classified to burn severity ranges as proposed by the usgs and we will see a demonstration of this very shortly on the platform so i think that marks it for the first presentation of uh this uh the theoretical part on how everything is being computed uh we'll just jump onto the uh to the platform and see how each of these uh individual um indicators can be computed uh sorry just once again uh just a message to the participants a message to the participants if you have any questions please interact directly with uh with uh with the trainer do you have any questions regarding the first presentation so i think that this you can go ahead for the second one for the demonstration thank you so this is the misland homepage and uh it is uh best to start here for users who are not yet familiar with the service so on the on the homepage you have uh all the information you need about the misland service we have a link and a short description uh to the documentation of the service so you can have a look at the service documentation for a comprehensive guide so particularly on the service guide that is the registration computation of indicators um that you can look at um this is still being developed and updated as we make changes to the site you also have a training also on the introduction that is in video format if you want a quick guide and then you have the land degradation indicators and you have the feedback section here so on this feedback section you can click on the feedback section and provide whichever feedback uh you you feel like it's necessary to the development team so that you can look into the same so currently i'm logged in and i want you can register and log in to the service so i won't log out uh uh because uh we need to carry on with the demonstration so i'll go straight to the dashboard and um for this particular exercise we'll start at the vegetation loss and gain indicator so i will select uh algeria um you get an attention that the area selected is too large to compute kindly select an area um less than 20 200 000 hectares or a sub region so the way the service works uh there are two parts uh if you select a large area for computation because of system uh the system timing out during the computation what we've done is uh we've implement uh once you register and uh you submit a large task you you can schedule a task so that it is computed and the results are sent straight to your email via a link to which once you click it returns you to the site with your results so for this purpose for this demonstration i will select i will select an area and i'll do it by drawing a polygon let me just change the base map so i'm going to draw a polygon at random for an area in algeria and of course the first indicator that is computed is the land use land cover that is how the system has been set but for this purpose uh we we want to look at the vegetation loss and gain and the vegetation loss and gain on the service is computed using two sets of data sets so at the larger scales you have the modis data which is the ndvi but you can also decide to select on the land search data and select the vegetation index of your choice so i'll select the ndvi first for this demonstration and then for the start year i'll select 2001 and for the ndl select 2019. so it tells me that the area is still too large i will schedule that task for now but for purposes of a quick demonstration i will just draw a smaller area and once the task is complete we can always come back to uh to look at our results for that area so we can always take a look at our results and see a lot of our results so we can always take a look at our results so particularly for the high very high resolution images we have to select smaller area that is the that is the that is the catch to how the service works and for the larger areas we can actually use the course resolution data sets they will still compute so to compute the vegetation index in is a very short process that is the vegetation loss and gain you just select the source of data that you want either modis or landsat and then you select the vegetation index of your choice and you select the start year and the end year so this should be this should be a period greater than eight years i think that is how the service has been set so so that you have a comparison and baseline period so um i think that marks the demonstration particularly on the vegetation loss and gain component and the next demonstration will be on the forest fires forest change component so for the forest change component uh one of the um recommendations was to scrap off the land use land cover from the earlier versions of the service um this uh will still be done but uh particularly uh will focus on the hansen for this training and for this purpose we'll look at uh the forest loss per year so this runs up to 2019 i think i'll let me select a different region other than this custom region so so with this one i'll move to tunisia i'll try i will select a forested region let's see so i i i i i i okay so one particular thing that we have to note about the the hansen forest fire i mean fans and forest loss uh data set is that this data set uh we've aggregated it into years and so the the loss areas are highlighted with the red pixels and sometimes when you select an area you might not initially see the air the areas of loss until you zoom into the area to see the loss you can you can see that this particular selected area in tabaka in tunisia we had some areas experiencing loss in the year 2019 you can select in any other year and see the areas that experience loss at specific you see the small highlighted areas that have experienced forest loss at different uh areas and you also get a summary statistic of the same um um the next uh demonstration that i will do is for the forest fires and with the may i answer to just one minute okay yeah so so uh just a message to the participants actually we have for the vegetation loss and gain we can use two types of data the first one is motive which is 250 meters which is very uh coastal solution but the thing is that it's very easy to calculate and which is very relevant to use at the um at the regional level if you want to calculate it over country it will be easier and the second thing is that for the vegetation loss and gain and since our areas uh our vegetation is very patchy in in north africa and we want to capture the real uh degradation of vegetation we thought about using high resolution data which is monster available from 1984 to uh to 2020 actually and this is the second one which may take more time but the results are more accurate than the first the first one sometimes the the information which is captured by which is not captured by modus will be captured by nonsense so you have two possibilities to to see or to access the vegetation degradation in your area so this is the first uh one and the second one is the what is change you know that there's a lot of uh uh land cover uh available uh for our region we assume that we we look at it and we defend that that cover does not describe the forest very well this is the first thing and second thing is that land use that cover maps are at 300 meters for the resolution so sometimes we 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 overlay two different land covers we feel that there's a lot of discrepancies there's a lot of problems in defining that uh so uh this is what we are what we are trying to do is that we will use or we will assess the forest cover change using uh a layer or a data set which is uh which is known as hansen uh hansen uh three layers this is the the high the highest resolution uh data set on on forest that we can get they are derived from 30 meters of resolution they are derived from lanza data and they are available for different years so this is what global forest initiative is using and this is what we are trying to use because it's captured very well um the 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 vegetation the forest cover uh local game if you see for example what is doing is that you are using in the small polygon and modus data so the pictures are very of course but if you use long-term data you will find another resolution yes it will take maybe more time because the calculation is more complex but you will find more details um data sets on the loss and gain of vegetation in this area so this is just a small contribution to to highlight uh some technical aspects for for non-remotistic expense so this is the small details that we are trying to do for for our side what we are what we advise you to do or what we recommend you to do is that using misland over your area see how good are the indicators if they are good please let us know if they are not good please also let us know the thing is that your feedback will help us to improve the service to improve the indicators and to improve the assessment thank you yes uh thank you mustafa and i think um you can note the difference i think from the demonstration between the landsat derived vegetation loss and gain and the modis derived vegetation loss and gain particularly for patchy vegetation the higher resolutions give a better result and better picture of the trends of the loss and gain of vegetation so um i was uh moving on to the forest fires uh component and for this uh particular exercise um we received some uh some of the forest fire hot spots uh over the recent uh past that is in algeria and we are going to assess some of the forest fires that have occurred this is last year so i'll just switch back to algeria and um because i'm not well conversant to the specific provinces but i know where they the fires have occurred we'll just uh i won't use the select region because uh the regions keep uh i keep forgetting the specific regions uh but i'm still trying to learn my way around the landscape of north africa so this uh particular area was one of the highlighted areas that uh experienced uh forest fires um this is in the this is in july july of 2020 so we're going to try and compute uh the burnt ratio for the particular time period in which the fires occurred so you've sat first by computing the pre-fire uh date range so um i will go back to july july 2020 and select uh and select my first uh pre-fire start date and also pre-fire uh uh end date so this specifies a period for which the images will be collected for before the fire occurred so we are using a range as opposed to specific date so that we can ensure the availability of image and select the best quality image for that particular time period so i will select my second uh my pre-fire end date and the pre-fire end date will be uh let me set it to the 27th because uh the information was that the fire occurred on the 31st of july so for my post fire date range i will also select a range as opposed to a specific date that is also to ensure the availability of the images and i'll give it a week in between the two periods so i'll select from the 5th of august from the 5th of august 2020 to the end of august the same month so for the platform you have a choice of computing from either sentinel or landsat data and for this particular demonstration we'll use the sentinel data so it's going to take a bit of time to analyze so what is happening on the background is that we have a script on google earth engine that runs the computation of the images that is the pre and post fire dates and once the results are ready they are displayed on the misland platform so basically we have the areas that are highlighted what you can see here is the high severity areas so this can highlight and give us an idea on this hot spots where the fires occurred in this particular area and that is how you compute the forest fires component uh on the misland platform i don't know if to this point uh with regards to the use of the platform in the three in the three areas that i've explained that is the vegetation loss and gain the forest change and the forest fire if there is any question or comment with regards to the use of the platform we have a second demonstration on how you can do this on the qgis plugin um that we'll move to so i will take any questions uh on how to use the platform particularly for the three components on the vegetation uh loss and gain on the forest change and on the forest fires uh thank you very much uh derek est-ce qu'il y'a des questions est-ce qu'il y'a des commentaire what is the direction general des forêts côté crda côté nos amis mauritaniens egyptiens et libyens est-ce que vous avez des erreurs par rapport des questions des commentaires par rapport à cette fonctionnalité là parce qu'en fait peut-être il faut signaler que nous avons sur la définition des indicateurs que ce soit pour la le suivi de la vegetation à long terme le suivi du couvert forestier et les forêts et le medalus nous avons travaillé avec nos partenaires nationaux depuis quelques mois déjà depuis on va dire quelques années pour développer un kit d'indicateurs qui représente au mieux l'état de la dégradation dans la zone afrique du nord notamment avec l'agence spatiale algérienne avec le cnct avec le dirci avec le lcrss et l'université de l'arche et même avant un moment donné avec le CRTS donc en fait c'est ce kit d'indicateurs n'est pas aussi aussi fixe que ça on a l'air nous ce que nous avons fait c'est d'implémenter des fonctionnalités très intuitif très simple à utiliser par monsieur par quelqu'un qui n'a qui n'est pas forcément expérimenté les détections malheureusement on peut pas trop simplifier les choses mais on va essayer aussi de faire plus de documentation sur ça plus de choses intuitives donc l'idée c'est quoi c'est que l'utilisateur il choisit une région d'intérêt soit par découpage administratif soit par en dessinant un polygone et le misclin il va en réalité il va pas sortir une image ou bien une donnée qui est déjà disponible mais il va calculer en fonction de ce que l'utilisateur a choisi comme date comme région d'intérêt et comme indicateur lui il va traiter les images et sortir une information qui est qui est exportable en format 6 qui est exportable en format type jpeg etc et des statistiques etc donc ce que nous ce que ce que nous nous vous invitons à faire c'est de tester cette plateforme dans vos régions respectives et nous faire remonter l'information comment elle réagit parce que il ya beaucoup de il ya beaucoup de spécificités dans la région je reprendrais par exemple la chambre la conservation des forêts de biskra par exemple pour eux ce qu'ils ont c'est pas une anomalie mais en fait c'est une spécificité de la région toutes les zones qui sont qui sont sous serre donc c'est des zones agricoles en réalité mais elles sont sous serre elles sont considérées comme sur le lieu en fait la réalité c'est que des images stabilitaires qui ont été utilisées ou bien les cas d'occupation du sol qui ont été utilisées et classifient les serres comme étant soit elles sont nues soit elles sont mis classifiées ou bien classifiées d'une manière disons incorrecte comme comme sont nues ou bien comme comme zone urbanisée donc ça c'est une petite erreur très liée à certaines zones où il ya des effets de serre nous ce qu'on va proposer c'est d'échanger avec ce partenaire là par la suite pour nous avons travaillé sur la cartographie dynamique et quasi automatique des superficies couvertes par les serres pour le suivi de l'irrigation mais en réalité ce masque là va nous aider pour marquer ces zones là et pour mieux raffiner bien pour mieux intégrer cette spécificité dans cette région là donc nous allons échanger par la suite pour ça je rejoins monsieur kibir en fait c'est une carte de vulnérabilité plus ou moins bien une carte d'impact des des feux de forêt en réalité ce qui est ce qui est fait par mitlaine il va utiliser les données l'ensate ou sentinelle qui sont acquises avant la durée supposée des feux de forêt et après la durée de des feux de forêt il va calculer le dmbr et il va selon la classification du sgs il va il va considérer ça comme étant à il va essayer de quantifier les changements en en enhance du gros ou bien très haute sévérité moyenne et basse sévérité ou bien dans des zones où il n'y a pas eu vraiment un changement du couvert donc c'est à peu près ça oui merci Moustapha c'est la seconde exemple pour un en 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 and you can see some of the highlighted areas so this information can be followed up with the authorities and they can confirm the same and this is one of the areas that will need a lot of validation particularly and also that to ensure that it is the other areas are masked out so that it is computed over the forest areas I think for the next demonstration we'll show how to compute these indices on the QGIS plugin and for that we will play a short demonstration video on the same this was done so that we can fast track the time for the presentation and Derek if I may interrupt you just one minute please ok yes I got it, sorry for this tool, at the beginning we had the possibility of using the meteorological data other data that reflect the probability of the forest in fact it is very regular data, practically journalistic data but it gives you an indication of the probability of the forest the problem is that if we synthesize these data we are realized that it was a little bit too exaggerated in certain zones because they use let's say the thermal response sometimes it is exaggerated, sometimes there are some small zones which are not really captured by the the amount of space so we had thought about it instead of using the probability of the occurrence of the forest we will use other indicators of detection of impact of the forest we are using the dynamics of the planet before the occurrence of the probable date and after the date of the probable date Donc, en réalité, ce qui se fait par le service, c'est qu'on lui donne la durée ou bien l'intervalle avant le prefire et après l'occurrence. Et lui, il va vérifier des changements sur les images sentinelles qui ont été acquises avant et après. Donc, il va utiliser les images les plus proches de ces dates-là et les moins qui ont le couvert nuageux pour essayer de quantifier les changements. Et ces changements-là, ils peuvent être exportés à 10 mètres de résolution spatiale, ils peuvent être utilisés par la suite. Et on peut même lui demander, on peut demander à Mislain d'utiliser plus de, c'est-à-dire des couvertures plus grandes que celles-là. Juste j'attire votre attention qu'en notre avis, pratiquement, le système national de suivi des feux de forêt, il utilise exactement ce même indicateur à partir des données sentinelles. Donc ça, on peut partager aussi une petite information par la suite par rapport à ça. Et il est utilisé dans beaucoup d'autres services de suivi opérationnels. Et l'important, c'est qu'il est gratuit. Pour quelqu'un qui utilise le service, il n'a pas besoin de se cacher la tête sur les algorithmes de traitement, sur où stocker les images, sur comment les traiter, sur la maîtrise de logiciels de traitement d'images. En réalité, il va utiliser ça d'une manière très intuitive. Mais en parallèle aussi, on a aussi d'autres experts qui souhaitent faire plus de traitement, un petit peu plus amélioré. Ils souhaitent faire de l'analyses croisées avec d'autres informations et d'autres sources de données. Pour ceux-là, qui sont experts en site et des détections, nous avons prévu aussi un autre plugin QGIS. Donc ça, pratiquement, c'est les mêmes fonctionnalités qui sont disponibles sur le NISLAN, mais elles ont été développées par l'équipe de l'Ukaitati sous forme de plugin QGIS. La personne ou bien l'analyse, il peut télécharger gratuitement ce plugin. Il peut le déployer très facilement. Il a toutes les fonctionnalités avec plus de détails, avec plus de prise en main sur les différents indicateurs. Est-ce qu'il peut utiliser l'indévis ? Est-ce qu'il peut utiliser tel sous-indicateur ? Donc ça, on suppose que la personne qui va utiliser le plugin, elle a quand même un certain prérequis technique qui lui permet de comprendre les différents sous-indicateurs. Il permet de paramétrer tous ces détails-là. Et en plus, même l'approche Medalus, elle sera développée sous ce plugin-là. Donc, je vous... Apparemment, mon son n'est pas aussi fort. Vraiment désolé. Donc, on va essayer de passer à la démonstration de QGIS. Ensuite, on va collecter vos feedbacks par rapport à ça. Et merci. The floor is yours, Derek. Ok. Thank you very much, Mustafa. So, like I mentioned, some of the functionalities that are available on the Slant platform have also been implemented on the QGIS plugin. And for that purpose, I will share... I will share the demonstration video. Hello, everyone. I'm going to walk you through the QGIS plugin and its functionalities in monitoring vegetation degradation. Now, the QGIS plugin has support for vegetation indices time series. That is the NDVI and survey to survey indices. Also has support for monitoring the forest change and its total carbon over time. and also monitoring the forest fires using the normalized burnt ratio index index. This is my QGIS interface. So, the first and foremost thing will be to update to the latest version of the QGIS plugin. So, from the provided file, for the plugin, you'll be able to install it from the plugin sections at the top bar. This will ensure that all of the latest changes that have been made to the plugin are reflected on your QGIS. This is an important step before running any process, whether or not you had the plugin installed. So, we are going to install the plugin from ZIP. So, select install from ZIP and go to the directory where your ZIP file is located. Now, once you have this installed, you're going to ensure that it is enabled in the ALT section right at the top. So, search for it, misland, and ensure that the check is marked. Now, once it's installed, you'll have this bar that will appear at the top here with the icons for the plugin. Also, you can access the plugin through the raster menu and misland options. So, the next step will be to create an account. If you have already created an account from the previous workshop on SDG15, then you're set to skip this step and go on to the next step. But if you don't have an account, then you'll have to proceed and create one. Now, assuming that you have created an account and logged in, you're going to go straight ahead to calculating our vegetation degradation. So, for that, you can navigate to the raster menu, down to misland, and select calculate indicators. Ensure that it is the calculate icon as shown. This can also be selected on the top bar here using this calculate icon. So, click that. Then, you're going to begin by computing the vegetation indices time series for the NDVI AM Savvy 2 and Savvy. So, select that. And then, as you can see, misland QGIS plugin provides you the ability to compute these indices for Landsat 7 ETM+. So, the starting year to the ending year ranging from 1999 to 2020. Now, you as the user, you are able to change this time period based on your preference. I'll leave it as from 1999 to 2020 as it is. Now, I'm going to go to NDVI. And I'm going to give my title NDVI 1999 to 2020. When you're going to choose an area of interest, I'll be working with Algeria, ALGAC. You can also decide to have a point instead or add your own shapefile, geojson or kml file. Now, once you have selected your area of interest, the next thing will be to give your task a name. This will ensure that you keep track of whatever process is running and you're able to reference it later. So, NDVI 1999 to 2020. Then, you're going to calculate. This task has been submitted to Google App Engine. So, whatever is computed is computed on the cloud and on the fly. And you'll receive your... So, in order to check if your results are done and to be able to visualize them, you're going to go to this option, the cloud icon, as you can see, view Google App Engine tasks or under the raster menu, go to mislead, view Google App Engine tasks. Now, if your task is completed, you'll receive an email as well informing you whether the status was finished, failed or it is still running. So, in order to view your task, you'll need to refresh the list to see the task that is running or that is completed. So, if I refresh, you are now able to see the task that I've just run right now, that is NDVI 1999 to 2020. You're going to download the results. So, ensure you have clicked on the task and download the results. So, as you can see, you have a graph showing NDVI from 1999 to 2020. Now, you're able to change or zoom in and out of this graph. Also, you're able to set some other computations, plot some other computations, as well as export this as an image or a matplotlib value or in whichever way you like it. So, the next thing, we're going to try and plot the same graph, but this time, we're going to do MSavvy2 and compare it to NDVI. So, I'm going to select MSavvy2, MSavvy2, then MSavvy2 as well. and calculate this. Now, once again, to check if your task is done, click on the cloud icon, refresh the list, and then download the results. Now, for time series, it is a fast computation and should take a short time. Now, let's compare the MSavvy2 graph with the Savvy with the NDVI graph. So, I will zoom in and put them side by side. So, you can take your time to have a look at the graph and see what are these variations and what could be the probable cause, probably because MSavvy2 compared to NDVI uses a different formula which accounts for this change in the graph. Now, this data is plotted by NDVI times 10,000. Next, we're going to have a look at forest degradation hotspots. Now, we are dividing them into the forest change and total carbon and the forest fires. So, for the forest change and total carbon, we're going to select that. And the first step is to calculate the forest change and total carbon. So, we are going to click that. Then, this uses the Hansen global forest change data which is a 30 meter resolution and you're going to select the period. For this case, I'll use 2001 to 2015 and I'm going to set a forest cover considered percentage of 10%. Then, the method that you'll use for above ground biomass will be woods or geocarbon. Based on your preference, Woods Hole Research Center uses 30 meter resolution, geocarbon one kilometer resolution and the method for calculation of the root to shoot ratio. We have the two methods, Mokani and IPCC. So, I'll leave this as it is and then the area of interest will stick to Algeria, Alga. So, now I'll name my task forest change Alga. And then, have that also in the notes. Now, calculate that. This script will be sent to Google Earth Engine as well and will run. Once it's completed, you'll receive both an email and you'll be able to see whether the task has completed. The results will be two images. So, let us check if the task is done. Now, if you refresh, this may take some time, about one to two minutes. depending on the size of the area of interest as well as maybe the internet connectivity speed. But for this purpose, I'll be using one that I had already created. So, I'll just download this and then give it a name. Now, this will be downloaded and added onto QGIS platform. So, you have the two layers for the total carbon in the initial year per hectare and then you also have the forest loss from 2001 to 2015. So, looking at the forest loss data, you're able to see water, non-forest area, forest, forest loss in 2001 and forest loss in 2015. Now, remember, all of these outputs will be based on the parameters you had put, also the method you selected before you run the process. So, ensure that this goes hand in hand with your research or application. Now, this does not end here. So, for forest change and total carbon, you're now able to create a summary table similar to what is done in SDG 15. So, for that, you're going to calculate a carbon change summary table. So, you notice that the two layers have been automatically added onto the plugin. So, if the layers are added onto QGIS, then they're automatically reflected on the plugin. But if not, you'll have to load them manually from their JSON files as shown. Next, we're going to specify a summary table output location. In this case, I'll just call it TC summary 1. and this is where the summary table will be created. And then, we'll select an area of interest which will stick to the same area of interest that was used to create the forest change and total carbon data set. And then, we'll name our task summary table. then calculate. Now, this is running and once it's done, you'll receive a notification on the side that it has completed and that your summary table is in place and ready to be checked. So, in order to check your summary table, I'm going to go to where you saved it. This is TC summary 1. Open it. and then, you'll be able to see a similar Excel file showing the summary of carbon change over the period you selected and the level of impact that is in terms of the area it covered both in hectares and percentage as well as other values. so take your time to look at this summary table and see if it matches to the expectations. Now, the next thing is the forest fires and this one uses the normalize burnt ratio index which compares the pre-fire period to the post-fire period and computes a pre-fire normalize burnt ratio and a post-fire normalize burnt ratio and then subtract the post from the pre in order to come up with a delta normalize burnt ratio. so we have two datasets that are supported you can have Lancet 8 or Sentinel 2 and for each of them you're able to select the pre- and post-fire period. So I'll be using the pre-fire I'll be using the Sentinel 2 dataset and select a pre-fire period so June 2017 probably on the 1st and also up to the 30th and then for the post-fire period from September 4th to September 30th next the area of interest we'll just leave it with ALGA and then name our task fire ALGA ok ok then let's calculate that this will also take some time it's generating three data sets it will give both the post-fire NBR dataset pre-fire NBR dataset and the delta NBR dataset so this script will be run on Google Lab Engine and it will return the output which you can check via the view Google Lab Engine tasks and refresh our results now on running that we should be able to see so this is still running I'll select a similar task that I had run earlier with the same results and download it so we'll name it forest fire now okay now disable these other layers so that you can focus on the forest fires so this alga region you have the post-fire dataset as shown to appear here and then you have the pre-fire NBR also that appears here so a subtraction of the two should generate the delta normalized band ratio as shown take your time to look at these three data sets and make comparisons okay so in a nutshell you have been able to look at misland QGS plugin and its support for monitoring vegetation degradation using the vegetation indices also using forest fires and also forest change and total carbon over time thank you so just for to give you a little overview in fact misland it is present in two forms the first it is a form on web service so it is something that is not a installation so you can connect on the link that we will put on the website on the site of the OSS you can connect you can choose the zone of study that it is large or small you can define the indicators and the survey and the tool it will assure the analysis the treatment the collection of information and you will produce a synthesis or a reference which will describe the state of the degradation via the indicator that you have chosen and this product it will be exported in the form of statistics in the form of graphs in the form of for able to integrate into a report in a presentation and also it will be exported in the form of statistics so you can use it in any way ARGIS QGIS RDAS in any way of the treatment of images or in the system of geographic information the only advantage that the plugin QGIS does is that QGIS is free so it is téléchargeable it is open source n'importe who can the télécharger the second thing is that the plugin is easily installable so it is not really complicated but as we invite to the use to the télécharger to the use if there is any problems if there is any incompatibilities we can solicit the support of the QGIS to ensure the correction of the bugs and the third thing is that for the experts they give a certain number of options more complement but it requires an information in the préalable a certain a certain knowledge of the indicators a certain knowledge of the télédétection etc so you have the possibility of the web service you have the possibility of the plugin the two do not need a lot of implication we have tried to develop the way the most intuitive possible I hope we have achieved this but we we invite to use the two variants to verify in your room to review how to show how to show s'il y'a des anomalies nous serons très heureux de les recenser et les communiquer à nos développeurs pour qu'ils puissent corriger ça s'il y'a des incohérences nous serons très très ravis de les recevoir si ça marche bien nous serons aussi très ravis de voir que ça est utilisé par une direction générale des forêts ou bien une conservation des forêts ou bien un CRDA ou bien une unité de développement ou une unité de recherche donc nous vous invitons vraiment à les utiliser c'est des outils très gratuits nous espérons que ça atteint la qualité requise pour ça s'il y a des anomalies nous vous invitons vraiment à le souligner pour le lien du QGIS je ne sais pas docteur Touré si vous pouvez le partager le lien parce que ça a été demandé oui absolument on peut le partager je vois qu'il y a deux personnes qui ont levé la main monsieur Beidja Mohamed et puis après monsieur Kébir bonjour vous arrivez à m'entendre oui on vous entend bien tout d'abord merci beaucoup pour cette initiative j'ai beaucoup aimé je vois que le produit il est très très pertinent il offre des services très intéressants en fait je me présente d'abord je suis Beidja Mohamed ingénieur en génie rural marocain je suis du Maroc en suivant cet atelier cette formation j'ai une question une recommandation une contrainte à soulever tout d'abord commençons par une question j'aimerais bien savoir si la correction des images satellites téléchargées elle entre dans le processus de préparation des données à savoir la correction géographique la correction géographique etc concernant la recommandation je vois que cet outil est plus il offre des services surtout pour l'analyse historique et pour le suivi historique d'une zone donnée je pense qu'il sera très très pertinent encore de l'orienter vers la prédiction c'est à dire de regrouper l'historique le passé avec le futur en analysant tous ces risques que vous venez de citer lors des présentations et la contrainte auxquelles j'ai pensé c'est parce que vous utilisez les données libres gratuites Sentinelle modiste etc j'ai pensé à la contrainte de la résolution temporelle je pense la meilleure résolution temporelle c'est celle de Sentinelle de l'ordre de 5 à 6 jours pour une une nouvelle image comment alors voilà ma question relative à la correction des images lors de la préparation des données est-ce que ça entre dans le processus de préparation la recommandation c'est sur le point de la prévision de la prévision excusez-moi la prévision la contrainte c'est qu'est-ce que vous faites pour pallier à la résolution temporelle qui reste malgré ça faible merci beaucoup merci pour pour vos efforts merci beaucoup donc on va passer la parole à monsieur Kibir et par la suite on va répondre aux deux questions alors bonjour tout le monde moi je suis très heureux déjà d'avoir Mustafa sur le je vois qu'il est en pleine forme alhamdoulilah et je tiens à remercier la présentation elle était vraiment vraiment bien mais moi j'ai quelques soucis quant à l'obtention de la carte de risque c'est une carte de risque que nous avons obtenue l'algorithme qu'ils ont utilisé est-ce qu'ils ont intégré d'autres paramètres c'est-à-dire d'autres couches d'information il y a la topographie il y a beaucoup il y a beaucoup de choses ça c'est d'une d'une part d'autre part moi j'aimerais savoir le ce qu'il a ce qu'il a dit monsieur après avant moi il a parlé de tout ce qui est des corrections corrections atmosphériques et tout parce que là on est en relief et généralement et généralement on a un problème d'ombre est-ce que l'individu il prend en compte l'ombre ou pas déjà ça c'est d'une et de trois j'aimerais bien avoir une idée sur la trichromie qui a été utilisée quant aux quant aux données d'observation de la Terre que ce soit sentinelle ou l'ensate voilà merci merci beaucoup monsieur Kibir donc si vous me permettez d'autres questions je vais commencer et vous continuez après moi allez-y s'il vous plaît d'accord merci beaucoup donc merci beaucoup à notre collègue marocain je tiens un peu d'unier que généralement je vais commencer par ma correction des images c'est quelque chose qui est très pertinent juste je tiens à vous informer monsieur Benjamin Mohamed que toutes les images qui ont été utilisées et tous les indicateurs que ce soit de légitimation etc. ont été estimés à partir des données déjà corrugées atmosphériquement et orthorexistiques donc il n'y aura pas lieu de correction atmosphérique ou de correction géométrique du moment où ça a été déjà entrepris par les partenaires je donnerai par exemple l'exemple des données de l'entraide en fait le NDU il est calculé à partir des FR des qui sont déjà colligées et colligées atmosphériquement on peut toujours débattre sur la qualité de l'agron de correction atmosphérique mais normalement pour des pour des pour des calculs à long terme c'est pas ça le plus important en fait c'est plus la prise en charge de la phénologie des plaques sur ça n'influence pas sur les trucs avant-terre il y a aussi tout ce qui est couvert tout ce qui est couvert nuageux il ne faut pas aussi que ça introduise un biais ou une information pas correcte pour notre traitement etc donc tout ce qui est correction de l'image je peux vous garantir que tous les indicateurs qui ont été qui ont été utilisés sont déjà issus à partir de calculés ou bien estimés à partir des données corrigées atmosphériquement et généralement c'est quelque chose qui a été déjà pris en charge par les fournisseurs d'images que ce soit l'USGF ou l'ESA ou autre donc pour les recommandations de la prédiction moi je suis entièrement d'accord mais dès le départ j'ouvre une parenthèse dès le départ avec le pays d'intérêt nous avons pensé d'abord pour être très honnête d'abord on produit quelque chose qui reflète l'état actuel ou bien l'état saisonnier ou bien l'état à long terme qui reflète au mieux l'existence si on arrive à développer quelque chose qui est très pertinent qui est très précis dans ce cas là sur la base de ce long terme on peut projeter le futur mais on peut plus ou moins prédire ou faire des prévisions ou bien faire des simulations pour le futur donc je prends note peut-être dans une deuxième phase on pourra aussi foncer à des scénarios de projection future mais je préfère nous en tant que technicien pour être très honnête je préfère d'abord être sûr que ce que je produis il reflète au mieux l'état de dégradation ou bien l'amélioration du couvert végétal et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est donné un petit peu plus de complication de travail en faisant appel à des images plus ou moins de haute résolution spatiale malgré que ça comporte un certain nombre de coûts de traitement un certain nombre de contextes de traitement quand vous imaginez imaginez-vous l'Afrique du Nord entière couvert on donnait l'entrace annuelle donc ça c'était quelque chose qui est très compliqué et que Nikita qui jusqu'à maintenant est en train d'essayer de trouver une solution et en plus notre équipe nos collègues du GRT du Transformat de Recherche de l'Union Européenne vont nous appuyer là-dessus pour faire des connexions entre Nisland en tant que plateforme et la plateforme cloud du GRT donc ça c'est quelque chose qui est dans le pipe qu'on est en train de réfléchir là-dessus comment la développer et nous nous serons en courant par la suite donc le but aussi c'est que par la suite quand vous demandez une image une zone de couverture très grande très grande le Mislaine il va vous répondre quand même il ne va pas faire un truc en batch mais il va essayer de faire un truc en plus de plus en plus intérêts donc pour la résolution temporelle en réalité on s'est disons aligné avec toutes les expertises qui ont été faites notamment par les patronaires nationaux sur l'étude de la dégradation des terres en réalité la dégradation c'est un phénomène qui se manifeste à long terme donc du moment où il y a un changement de couvert végétal entre une année et une deuxième année c'est-à-dire forcément qu'il y a une tendance donc peut-être c'est une activité de reboisement peut-être c'est un peu foré peut-être c'est une activité de saisonnière que cette année n'a pas été pratiquée etc donc pour la dégradation c'est qu'on le voit dans la littérature c'est-à-dire technique et c'est qu'on le voit selon l'expertise des agents spatiales et des centres nationaux de cartographie qui sont impliqués dans le domaine et même le DRC qui est une institution de référence pour le plus de la désapplication en réalité ça c'est quelque chose qui se témoigne à long terme néanmoins si vous voyez le global cross-chase par exemple c'est quelque chose à une fréquence annuelle plus ou moins annuelle en plus même pour les fêtes forées on a utilisé les données fonctionnelles pour faire une évaluation disons avant et après les fêtes forées pour essayer de sortir c'est quoi l'impact des fêtes forées c'est quoi la sévérité de ces feux et quels sont les gens touchés quels sont les gens qui ne sont pas touchés mais quand même à ma connaissance la dégradation il vaut mieux toucher utiliser des séries de données qui sont plus historiques pour voir les tendances parce qu'il y a des petits chiffres qui ne sont pas représentatifs et nous le but c'est de passer la tendance à long terme qui est vraiment intéressante à présenter bien à highlight donc j'espère que j'ai répondu à toutes ces questions de notre collègue marocain de Béjia Béjia Mohamed je vous remercie vraiment nous vous invitons à laisser votre mail pour pouvoir interagir par la suite pour pouvoir aussi collecter des utilisateurs qui nous sommes en train de développer une petite base un mailing list pour les participants aux différentes formations pour qu'on puisse non seulement leur envoyer les certificats de participation mais aussi pour les tenir informés des évolutions de 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 des évolutions de des évolutions sur les éducateurs etc donc je reviens sur monsieur Fédir je vous remercie vraiment beaucoup pour le pour tout juste j'ouvre une parenthèse moi j'ai travaillé à la ZAL monsieur Fédir et que je suis de la ZAL c'est mes mentors en fait c'est ceux qui m'ont formé que je tiens vraiment à remercier donc pour la carte des risques en réalité c'est plutôt je dirais peut-être une carte d'impact donc l'outil qu'est-ce qu'il essaye de faire il était nous avons cherché dans la littérature quel est le meilleur indicateur qui permet plus ou moins d'évaluer ou bien de quantifier les zones impactées par les décorées on s'est rendu compte qu'il y avait le DMDR qui a été très affecté par une large communauté il n'utilise aucun autre paramètre c'est pas vraiment une carte de modèle ce n'est pas un risque donc ce qui est c'est plutôt il évalue juste un changement du DMDR avant et après l'utilisation de suivre et d'autres banques spectraux il n'inclut pas pour le moment d'autres facteurs notamment la topographie etc la qualité des sols le ruissellement so this is about the topography about the soil map et par la suite pour tout ce qui est ombre lire malheureusement l'indévis and then for the in reality on dirait qu'il y a de la même pardon juste l'interprétation qui désolé c'est un petit souci d'utilisation de logiciels en fait si on veut vraiment modéliser la carte de risque il faut avoir quand même des données auxiliaires il faut avoir aussi de l'expertise de modélisation chose qu'on n'a pas pour le moment mais je vous invite si vous avez des idées sur des modèles que vous pensez utiles pour le risque des effets forés ou bien pour le risque désolé donc monsieur Kibir pardon je ne sais pas si vous avez capté tout ce que j'ai dit il y avait un petit problème de micro si vous pensez qu'il y a un autre modèle assez pertinent pour la modélisation du risque nous serons très heureux de l'implémenter ou bien d'envisager la possibilité de l'implémenter sur la plateforme mais pour le moment ça c'est plutôt une évaluation quantitatif sur le DMBR en fonction des recommandations de l'USIS donc même les couleurs ça c'était les couleurs et les intervalles du DMBR en réalité ça a été proposé par l'USIS et ça a été repris par plusieurs chercheurs qui ont fait des publications dans l'ISIS et l'International Society aux Photogrammes et les homotestiques et d'autres lectures malheureusement le DMV généralement n'est pas vraiment bon quand il s'agit d'ombre sur l'IES c'est pas le meilleur le l'indicateur le plus excellent et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a proposé le SAVI et le DMSAVI juste j'ouvre la parenthèse comme je l'ai dit au début le kit des indicateurs a été développé par l'OSS et ses partenaires dans un processus très participatif et je tiens aussi à souligner que c'était l'agence spatiale algérienne qui avait proposé de défacter l'indice de végétation en trois indices l'NDVI le SAVI et le SAVI2 en fonction du découpage climatique donc ça c'est une contribution de notre partenaire algérien et ça c'est en fonction de l'expertise nationale il y avait un projet aussi pour souligner le système d'alerte précoce au Maghreb le SMAT où ses partenaires d'ASAL le CRTF et le CNCT se sont réunis ensemble pour développer un kit d'indicateur pour le suivi de la sécheresse en fait cette expertise-là c'est ça qui a montré que l'NDVI n'était pas aussi bon pour les espaces désertiques etc. et nous tenons compte de ce retour d'expérience et que nous apprécions vraiment je pense que j'ai 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 essayé de faire la totalité donc pour le kit de ces indicateurs il y a les Libiens qui nous ont appuyés il y a les Asériens qui nous ont appuyés il y a les Finiliens donc c'est tous les partenaires chacun médecine son territoire chacun connaît les limites de la série détection pour le suivi de la dégradation et a proposé des indicateurs plus ou moins ou bien des recommandations comment on utilise ces indicateurs et on a essayé de tenir au mieux ce kit d'indicateur et il est déjà implémenté sur l'IFL je vous passe la parole à Dr. Fouret Merci beaucoup Moussapha d'avoir fait le tour je pense que tu as suffisamment élaboré la question pour ne pas trop allonger la discussion je laisserai l'occasion à ceux qui ont posé la question s'ils ont des points d'éclaircir à demander on peut toujours les éclaircir mais je pense que tu as largement couvert la question il y a monsieur Biskra qui lève la main oui bonjour c'est Moussi Moussi Tarek à la conservation des forêts Biskra bon j'ai quelques informations et quelques notes pour la au début pour la carte de risque dans la carte de risque il y a plusieurs factures pour élaborer une carte de risque en tant que forestier la carte de risque elle est essentielle pour nous bon les indicateurs pour la carte de risque bon les données climatiques la chasse la sécheresse l'urbanisation les zones touristiques les routes et les surpâturages elle a donné plusieurs factures pour élaborer une carte de risque bon pour la zone saharienne et subsaharienne comme Biskra l'Ouid etc on utilise le facture le SAVI je crois qu'il est plus évaluatif bon pour le MBR le MBR il est essentiel pour démontrer la zone la zone incendie c'est tout on a une période avant l'incendie et après l'incendie on fait la différence et on sort la superficie incendie la superficie incendie on peut la calculer on avec quelques calculs pour changer l'image à une un polygon pour délimiter la superficie réelle et merci beaucoup ok merci merci à mon ça pas tu as su mieux désolé merci beaucoup notre collègue de la conservation des forêts de Biskra je suis entièrement d'accord les forestiers connaissent mieux que quiconque les espaces forestiers il n'y a rien à dire c'est ceux des experts c'est ceux qui suivent ces ressources naturelles de très près et connaissent exactement la défaillance du reporting pour la carte des risques pour le moment nous on ne l'a pas encore intégré mais si vous je pense qu'on se fera par la suite une petite réunion technique entre nous les gens de la zale monsieur kibir et son équipe et peut-être quelques conservations des forestiers vous le souhaitez on pourra aussi l'implémenter mais générique les modèles de vulnérabilité etc mais la carte des risques des forêts moi pour être très simple je ne m'y connais pas cependant si on a un document technique qui décrit les facteurs et qui décrit les paramètres comment on les intègre dans un modèle on peut toujours les intégrer comme étant un modèle additionnel à celui de Medalus je pars sous la supervision de Dr Touré et de Lucas Itaki il va falloir quand même documenter l'approche pour pouvoir faciliter son implémentation et jusqu'à maintenant l'équipe de Lucas Itaki ils ont toujours été collaboratifs parce que à chaque fois qu'on leur demande l'intégration de quelque chose supplémentaire si c'est bien documenté ils seront plus ils seront disons plus à l'aise pour son développement donc moi je je prends note de la carte des risques je vais prendre attache par la suite avec monsieur Kibir et son équipe pour voir comment comment on peut développer un petit document technique sur ça et on l'intégrera dans la planification des indicateurs à développer et pour les indicateurs de végétation je suis entièrement d'accord pour le NDVI le SAVI et le MSAVI en fait nous avons reçu un petit appui de l'agence spatiale algérienne pour définir les indicateurs par étage bioclimatique donc ça c'est déjà intégré par contre nous n'avons pas voulu forcer la main aux indicateurs parce que par la suite le découpage ça serait un petit peu compliqué à le mettre en oeuvre mais les utilisateurs du plugin ils ont le choix entre les différents indicateurs selon la zone d'études qui les intéresse peut-être par la suite on va échanger avec l'équipe plus qualitatifs comment on peut faire des choses par défaut par zonage et ça viendra comme une amélioration du service par la suite il y a peut-être aussi un autre point que je tenais à en discuter l'atelier l'atelier de formation qu'on a tenu au mois de janvier passé on a eu des échanges avec l'UNCCD et comme vous le savez l'UNCCD c'est l'organisme UN des Nations Unies qui suit toutes les activités internationales qui harmonisent qui standardisent qui développent les indicateurs sur l'indicateur 15.3.1 qui est relatif à la neutralité en termes de dégradation des terres on leur a montré ce qu'on avait développé ils ont été très satisfaits ils nous ont demandé aussi de rejoindre le GOLDN qui est une ils nous ont suggéré plutôt de rejoindre le GOLDN qui est une initiative internationale pour le suivi de la dégradation la neutralité en termes de dégradation des terres le but c'est quoi c'est que s'il y a quelque chose qui se développe à l'échelle internationale nous serons informés pour pouvoir la mettre à jour bien l'implémenter l'intégrer dans le Mislang donc ça c'est quelque chose qui est lié sur le Pipe il y a aussi le fait qu'ils vont développer un guide prochainement qui va sortir je pense très probablement au mois de mars sur une nouvelle mise à jour des meilleures pratiques pour le suivi de la neutralité en termes de dégradation des terres ça aussi on est en contact avec eux pour pouvoir l'intégrer directement dans notre approche et comme vous voyez c'est quelque chose qui est très 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 évolutif donc l'idée c'est d'avoir de collecter vos feedbacks pour améliorer ce service là c'est la première des choses la deuxième des choses aussi c'est être attentif à ce qui se passe sur l'échelle internationale pour être toujours conforme aux fondateurs internationaux et la troisième des choses c'est être entouré de bons développeurs c'est que l'équipe de Luca Itati que je tiens à souligner à saluer au passage et merci donc est-ce que vous avez d'autres questions nos collègues libyens nos collègues égyptiens nos collègues marocains est-ce que vous avez d'autres questions algériens tunisiens donc je pense qu'il n'y a pas de questions on peut continuer docteur Souleil vous pouvez le faire exactement la même chose ou même plus en utilisant le QGIS donc les outils sont là on encourage tout le monde à les utiliser à les expérimenter et surtout à nous revenir avec les commentaires pour pouvoir améliorer le service merci beaucoup docteur Touré je vois deux questions je pense ou trois questions il y a la première c'est de monsieur Kibir sur la question de trichromie utilisée concernant les zones de sentinelle et l'enclat en fait c'est une c'est une palette de couleurs qui a été suggérée par l'USGS mais on peut toujours la changer si vous pensez qu'elle n'est pas adéquate donc il n'y a aucun problème ça c'est quelque chose qui peut être modifié par la suite si vous avez des suggestions monsieur Kibir nous sommes plus que preneurs il y a madame Karima Abrous qui dit est-ce que vous avez pensé au calcul de stockage et émissions de carbone au niveau des surfaces des forêts sachant que les forêts sont soumises au changement climatique madame Abrous de l'ADGS en Algérie en fait pour le moment non mais ça peut être aussi une bonne idée pour lier ça directement au changement climatique on pourra échanger là-dessus parce que là il va falloir avoir les vrais facteurs d'émissions de réception d'émissions des gaz à effet de serre par rapport au type de forêt par rapport à la classification des forêts donc c'est plutôt de la modélisation mais je pense que c'est très pertinent de commencer la réflexion sur ça parce que c'est le moyen de lier Miss Land avec tout ce qui est convention changement climatique donc je prends note on pourra échanger par la suite sur ça je pense que c'est quelque chose qui est très pertinent même si ça ne se fait pas dans la phase actuelle on peut toujours l'envisager comme étant une action recommandée pour la prochaine phase sachant que cette phase là normalement elle est censée finir en 31 mars mais je pense qu'on va continuer au-delà de 31 mars par rapport à ces aspects là oui il y a notre collègue aussi à chaque étape de l'IRA je pense que c'est l'IRA de Medine Institut des Régions Aris il dit que le changement peut aider merci beaucoup on va essayer de revoir ça après la formation donc si vous avez un mail il faut le laisser pour qu'on puisse communiquer sur ça pour mon chef il a un problème de son on s'excuse je ne sais pas est-ce que c'est moi qui ne parle pas fort ou bien c'est ma qualité de son mais malheureusement c'est des problèmes de visio c'est qui vient juste pour savoir si les canaux utilisés correspondent à la thématique traité insolidité forêt donc je demanderai à Delic est-ce que c'est possible de revenir s'il te plaît sur le slide où il y a le MBR est-ce que c'est possible de revenir à la slide où vous avez présenté le DMBR et le SWIR band qui sont utilisés pour estimer le DMBR alors MBR alors MBR en fait il utilise le SWIR et le NIR pour la sévérité donc on utilisera les données les bandes NIR et SWIR de Sentinel 2 et je pense que les mêmes bandes sont disponibles sur le lancer donc que ce soit on prend quelque chose de 2015 jusqu'à maintenant ouais quand vous bon le lancer il a 8 bandes et en réalité le MBR il utilise que le SWIR et le NIR donc c'est uniquement ces deux bandes là donc l'idée c'est quoi c'est que si on revient vers une analyse un petit peu avant 2015 on utilisera les données dans les Lonsat si le traitement ou bien la réflexion ou bien l'analyse elle est conduite sur une période pour ces erreurs à 2015 dans ce cas là on a le choix entre le Lonsat et le Sentinel donc Derek est-ce pour Sentinel 2 c'est le SWIR et le NIR infraride oui c'est c'est le pour Sentinel 2 c'est le infraride et c'est le shortwave infraride ok 5 c'est le IT C'est celui 當然 l'analyse c'est le le d mère bans will differ because I know for the near infrared you have band four and I think band 12 on sentinel and on Landsat it changes to so it changes depending on the sensor you select but not the specific band that the band combination because it works on the same principle that you can see from the graph that on the on the near infrared on the healthy vegetation there's a very high reflectance and then right after the fire event you have very low reflectance on the same band and for particularly for the shortwave infrared you have very low reflectance for healthy vegetation but for the band areas you have very high severity on the same thank you so much so the message is clear I think that it has been captured by our colleagues we have also a last question from madame Karima Abrus in fact she says that it is true that the tools are there they are performant to calculate all the data but the problem is how to interpret and analyze the images through this platform in fact if we take things from thématiques if we take the indicator ODD 15.3 in reality it is that it will sort out an information composite practically on three legends which are more or less intuitive amélioration and stability so that it is an interpretation in fonction of the indicators of the aggregation of three indicators which are the change of occupation of the soil the productivity of the soil and the carbon stock of the carbon if we take the global forest change if we take the global forest change it is an evaluation of the evolution of the superficie in fact it is not the forest because Hansen it is more tree cover it is the cover of the arboricole of a general but by contre this couverture-là elle peut être aussi améliorée raffinée if we have the masque des forêts de l'Algérie de la Tunisie du Maroc etc so that it allows us to exclure toutes les cultures pérennes et de se concentrer sur les vraies forêts définies selon le standard national en question parce que comme vous le savez les forêts en Algérie les forêts en Mauritanie c'est pas du tout pareil les forêts en Libye et les forêts en Tunisie c'est pas pareil donc il y a des changements de définition donc si on a le masque des forêts on pourra on pourra l'utiliser en quelque chose pour le fait de forêt en réalité c'est il donne une légende plus ou moins je dirais une légende genre cette zone n'a pas été n'a pas été n'a pas été n'a pas été touchée par l'effet forêt cette zone a été affectée mais avec une sévérité moyenne cette zone a été affectée avec une sévérité très haute donc ça c'est le type de de légendes qu'on peut qu'on peut utiliser je pense qu'il est qui sont plus ou moins conforme à au truc international le seul problème c'est enfin pas le problème nous nous sommes en train de voir s'il ya un moyen par la suite de développer une petite interface de visualisation qui montre l'image avant et l'image après donc là ça serait pas juste le MBR le DMBR sur le polygone mais ce sera aussi le même MBR sur l'image avant et après que l'analyse peut suivre et peut interpréter et peut évaluer si il est bon ou pas bon donc ça c'est aussi quelque chose qui doit nous être remonté par les utilisateurs finaux et pour le MEDALUS en fait c'est une c'est une c'est un modèle un petit peu plus ou moins générique a été développé par le JRC que je salue au passage en fait c'est un mode il va essayer d'estimer ou bien d'évaluer la vulnérabilité à la désertification certes les données utilisées sont plus ou moins régionales mais on peut toujours penser à une adaptation de MEDALUS en fonction du contexte local de la zone d'étude donc ça on est très ouvert pour ça et vous avez il y aura une formation prévue dans le mois prochain je pense ou bien dans deux semaines sur deux semaines ou trois semaines je ne me souviens plus sur sur MEDALUS oui elle est prévue le 24 février donc ça on va traiter plus de la modélisation à la vulnérabilité la modélisation de la vulnérabilité à la désertification c'est un modèle qui est implémenté sous le plugin et sous le et sous le sur le web service que vous pouvez aussi utiliser et évaluer mais je préfère que l'équipe look at it continue le développement et la finalisation de ce module là on pourra le traiter dans la prochaine session de formation est-ce que je pourrais est-ce que je pourrais intervenir juste deux minutes bien sûr c'est qui est bien prenez plus moi je rebondis par rapport à ce que j'ai dit est-ce que j'ai bon c'est une aussi beaucoup plus une remarque j'ai fait elle est les canaux les 13 canaux les moi je pensais que vous avez utilisé directement les canaux concernant la thématique maintenant je comprends mieux vous avez utilisé ils ont utilisé beaucoup plus les des ratios là je comprends beaucoup d'accord c'est tout ce que je voulais dire merci merci beaucoup merci beaucoup yeah and not commentaire you think you just me can do get without ldms when you're gonna send it uh fatma is it possible to to explain more what you are trying to to because i didn't capture the votre message Fatma Al-Sarjani Je ne sais pas, je n'ai pas envoyé un message Je n'ai pas envoyé un message So, the thing is that You have the QGIS plugin link That you can just download And deploy on your QGIS It's very easy to set up If you go through the link That I have shared in public On the chat You will find the Mislan QGIS 3 plugin You will find also two short videos That explain how you can install, deploy and use the plugin So, alors, juste pour information Nous avons partagé sur le chat Le lien du plugin QGIS Qu'on va aussi repartager dans les mails Qui vous seront transmis plus tard Donc, vous avez sur le lien Vous avez le plugin lui-même C'est un fichier libre Donc, vous allez juste le mettre quelque part Et demander à QGIS de le chercher Il va l'installer directement Vous aurez aussi deux petites vidéos Qui vont expliquer comment l'utiliser Comment le déployer Comment l'utiliser par la suite Comment utiliser les différentes fonctionnalités de QGIS Donc, si vous avez besoin d'autres informations Nous sommes là pour vous appuyer là-dessus Et nous serons très heureux de voir D'avoir vos feedbacks par rapport à l'utilisation Que ce soit de Mislan Que ce soit de Mislan Ou bien de Ou de Du QGIS Pour les cartes à risque Les cartes de risque D'effet forer Je pense qu'on pourra échanger par la suite Avec nos collègues Pour voir quel est le modèle le plus approprié Quelles sont les coefficients les plus appropriées Comment on peut les intégrer ensemble Pour pouvoir sortir une carte des risques Et on pourra Sur la base d'un document technique On pourra échanger avec l'équipe du localitatif Pour avoir la possibilité de l'implémenter Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez des remarques Des feedbacks par rapport à l'outil Est-ce qu'il est utile Est-ce qu'il n'est pas utile Est-ce que vous pensez Que nous devons tenir compte D'un certain nombre de remarques Ou de feedback Nous serons très heureux De les collecter Que ce soit maintenant Durant cette session-là Mais même vous pouvez nous envoyer des emails Par la suite S'il y a des choses Qui ne vont pas bien Ou bien que vous pensez Pertinents Ou utiles à intégrer Donc Mme Farida Notre cher collègue du CRDA de NABEL Oui finalement Même le CRDA en Tunisie Ils sont très intéressés Par la carte des risques Donc finalement Il y a deux pays Qui sont concernés Donc ça va faire Plus de lobbying Pour qu'on puisse les intégrer D'accord On pourra envisager D'abord on va développer Une petite note conceptuelle Sur la carte des risques Sur le modèle en question On va le faire circuler Avec nos participants Et nos partenaires Que ce soit nationaux Et régionaux Pour avoir leur feedback Une fois validé On pourra échanger par la suite Avec nos collègues De liquidatifs Pour voir comment On peut le développer Mais ça c'est une C'est quelque chose Qui est très bien noté Concernant les données Moody's Est-ce qu'il s'agit Des données Moody's Fire En fait Monsieur Kébir Au début Ce qu'on pensait faire C'était d'utiliser Les Moody's Fire Pour avoir Les probabilités d'occurrence Pour un petit peu Optimiser le traitement Pour voir Les zones Qui sont probables Où il y a une occurrence De feu de forêt Et pour avoir les dates Pour pouvoir Faire le avant et après Et par la suite On s'est rendu compte Que si on comptabilisait Les données Moody's Fire Sur la totalité de l'Algérie Tunisie-Maroc Pratiquement c'est Toutes les forêts Qui seront incendiées Donc on s'est rendu compte Que ce n'était pas ça Qu'on allait faire Mais plutôt On va essayer de pousser La réflexion C'est l'utilisateur Qui choisit la zone d'études Avant et après Et on utilisera directement Le Sentinelle Pour ressortir ça Et pour les données Moody's Qui sont utilisées Dans le SDG Dans l'indicateur ODD 15.3.1 C'est plutôt Les données Moody's IndiVI Qui ont été recommandées Aussi par Par l'UNCCD Et la conservation internationale Pour un début Et nous sommes Nous avons Disons Le consortium A remonté Deux contraintes La première C'est la pertinence D'utilisation de l'indicateur Dans toutes les zones C'est-à-dire C'est le même indicateur Qui est utilisé Pratiquement Au désert Au même titre Que dans des zones Très humides Très pluviales Etc Donc ça c'est La première contrainte Et la deuxième contrainte C'est que Ce qu'ils utilisent C'est le 1 km Donc nous On a utilisé Les Moody's 250 mètres Qui sont plus ou moins disponibles Mais en réalité aussi On a proposé L'intégration D'utilisation Des données Moyennes annuelles Dérivées Des données L'en-place Donc c'est C'est ça Les données Moody's Qui sont utilisées A l'intérieur Mais c'est plutôt Des IndiVI C'est pas des données Moody's Pour nos participants Vous pouvez à tout moment Activer le mic Et poser des questions Donc Je pense qu'on pourra Passer à la À la présentation Du GRC Marco Je sais pas Que vous êtes prêt Oui 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 Indique Merci 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 Moustapha So Sorry For l'inconvenience I just Noted On a Wrong date This Session But Now We are Ready To do A Presentation I'm Going To Share My Screen In Order To Make It Visible So The Presentation Is Going To Cover Initially An Introduction Of JSC And Its Role In GMS In Africa Then What Are The Main Platform Services And Tools We Make Available For The Beneficiaries Of The Project Including OSS So I Will Briefly Speak About The E-Station The Geodpp Which Was Already Mentioned By Mustapha Our Cloud Computing Platform And Also A Component Of Copernicus Global Land Which Is Specifically For Regenerating Mosaics Out Of Sentinel 2 Images These Are General Purpose Tools Not Really Dedicated To The Service Now Described And While Much More Specific Is Going To Be The Second Part Of The Presentation Which Is Going To Be Done By Dario My Colleague Also Attending This Meeting On The Forest Degradation Monitoring Methodologies Implemented At JSC There Is A Dedicated Unit To JSC On Forest Monitoring And By Economy And Dario Is Part Of This Unit So He Will Discuss Some Methodologies For Forest Degradation Monitoring So The JSC Is The Joint Research Center Of European Commission So Like In Africa There Is The African Union Commission Here We Have A European Union Commission And We Are A Body Which Includes More Than 4,000 People Which Is The Scientific Body In Order To Provide Science Based Evidences To The Commission Itself And In This Role And In Particular In Support To The Policies For Cooperation On Development We Have Been Participating Since 2007 In These Series Of Projects Which Are Funded By European Commission Puma Initially Which Was Only For Meteorology Then AMESD With Some Components For Monitoring Of Natural Resources MISA And Now GMS And Africa So As You Can See Just From This Diagram We Are In These Series Of Initiatives Since A Long Time And Since 2009 We Proposed VE Station In Its Initial Version Now VE Station 2.0 For As A Tool For Collecting Processing And Visualizing Auto Observation Data So The System Is Composed By Three Computers One Is Connected To A U-MEDCAST Antenna For Receiving The Data From U-MEDCAST And Then There Are Two Computers For The Processing And The Visualization Of The Data That Can Be Connected To The Local LAN Let Me See That This Tool Has Been Deployed To All The Region Of Africa But North Africa Because What Is Now On The Field Has Been Deployed In 2016 2017 And In GMS In Africa Due To Some Delays The Deployment Of A Station Did Not Happen Yet In Northern Africa In Any Case The Tool You The Analysis Interface Is Able To Download To Pre-process Process And Visualize Images And It Is Available Also As Online Tool So Here It Is The URL Where You Can Join You Can Login Register Here And Then You Have Available All Of Earth Observation Datasets We Collect Under Different Categories Vegetation Precipitation Fire In This Case Is Modis Fire This Is Exactly The One Kilometer Firms Modis Which Is Collected On The System And Which Is Visualized At Two Different Resolutions So On This Type Of Tool You Can Do Processing Visualization But Somehow The Limitation Of Its Application To The Services Now OSS Is Implementing Is Somehow On The Resolution Which Is Now Down To 300 Meters So Medium And Low Resolution Datasets Nevertheless Maybe Some Of You Can Be Interested In Visiting This Website And Having A Look At The Function Alities You Can Create Different Type Of Graphs Like This Time Series Profiles Which Correlates The Vegetation And Precipitation Behavior For Instance In This Region You Can See That The Dark Green Over A Polygon I Selected Here Vegetation Indicator Is Much Aligned With The Long Term Average Which Is This Light Green Here And You See Also The Precipitation Pattern During The 2020 Year Which Was A Bit Scarse In The Beginning And Much More Much Reacher In The March April May Period So This Is Just A Very Simple Example You Can Register Log To That One Considering That Is Also This Type Of Analysis In The Direction Of Vegetation Status Monitoring At This Type Of A Solution Not The Identification Of Degradation Like In The Service Presented So We Can Go Back To The Presentation The Second In The Presentation You Have A Link So You Are More Than Welcome To Go There Register And Do Your Test One Nice Things You Can Do Is That Once You Implement A Visualization Of This Type You Can Save It And We Call It Workspace So You Save As A Dashboard As A Collection Of Objects Of Elements And Then You Can Reopen It Once You Log Into The Tool For In A Subsequent Date The Second Platform I Present Very Briefly Here Is The Geo DPP This Is Was Mentioned By Mustapha Because This Platform Is A Petabyte Platform With Thousands Of Process It Has To All Sentinel 2 Level 2 Products Over Africa And Also For Some Specific Locations So Sentinel 1 We Actually Ask The Consort Including OSS To Provide Indications On Which Data Are Interested In Which Regions So The Data Are Collected There And The System Can Support Cloud Computing Processing And We Are Discussing With Locate AT And With OSS Directly In Order How To Exploit This Platform In Order To Generate Some Layers To Be Embedded Into The Tools Like MISLAND Presented By Today By Our Colleagues In Locate IT In Order To Exploit Somehow The Power Of The Platform And Complement The Information That Is Already Now In The MISLAND Tool In Both Versions So The Web Site And The Cooges Plugin So This Is Not Really For The Final Users As I Presented Now Is More As A Resource We Were Making Available And We Discussing With The Leader Of The Consortium In Order To Embed It Within Their Activity What Can Be Of Interest For Any User On The Other Hand Is This Copernicus Sentinel To Global Mosaic You Can Reach It At This URL Is A Service Which Is Part Of Copernicus Global Land Service Which Is Run By JSC And Is Under The European Commission Umbra And What You Can Do In This Tool Is That You Define For A Given Area Given Region Like Here Was An Example Of A Training We Had In Arabat In 2019 On Cloud Computing You Can Define Your Area Of Interest The Period The Bands You Would Like To Compose Out Of Sentinel 2 And The System Does Generate This Composite Temporal Composite At The Resolution You Define So Can Be 60 20 Meters According To What You Need So Here You Can See Also Changes In The Resitation I Decided To Add It Into The Presentation Because This Can Also Be A Source Of Interest For Some User Or Maybe Also For The Services In Order To Exploit An Existing Service When You Have To Deal With A Very Large Number Of Sentinel 2 Images In Order To Generate Composites And Then Once You Generate The Composites You Can Open Them For Instance In Again In Quantum GIS Because They Are In Snap Depending On Your Preferences On This One I Give The Floor To My Colleague Dario Who Is Going To Show The Second Part Of The Presentation Dario Just Tell Me If You Want Me To Advance On The Slides Okay Thanks Marco Yes This Is Another Example Of What Kind Of Services JSC Is Providing And In This Particular Case Is A Cloud Free Composite That Is Not Competing With The S2GM Composite Applications That Marco Just Presented But It Is Somehow Complementing This Is A Product That Is Being Done A Sophisticated Cloud Masking Algorithm And Then Making All These Products Available For 15 17 18 19 And Soon For 2020 As Well The Plus Of These Services Is WMS As Well So You Can Embed These Maps That Has Been Already Created On Your Website As A WMS Layer So It Is Quite Convenient So You Don't Have To Pre-process Data It Is Pre-Cooked And You Can Simply Link It There Is Another Plus That Is An On The Fly Change Detection Based On The Sphere One Band That As You Can See On The Bottom Right Part Of The Slide Is Highlighting Changes In The Vegetation So You Might Have Positive In Green Where You Gain Or In Red Something That You Lose This Is Basically Done For Visual Interpretation And Also Is An Option To Guide You In Specific Are To Then Further Investigate These Kind Of Changes Okay Thanks Marco Next Okay Now We Are Jumping Into The Operational Approach For Forest Degradation Monitoring It Has Been Developed Mainly By Andreas Lagrener That Is One Of My Colleagues Our Colleagues In The One Unit And Happy To Jump Marco Please I Am Happy To Say That It Is Again Based On The NBR This Index That You Are Discussing Since This Morning There Is An Evolution Of This NBR That Is Called Delta RNPR Next Please Marco Okay Again 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 Okay This Delta RNPR Is Moving Somehow The Signal In Order To Remove This False Or This Noise That Is It Might Happen In The Index And If You Go Next Please Next Okay This Is Those Are Two Lancers Eight One On Top Of Each Other And The NBR The Delta NBR So The Difference As You Can Compute Just Substructing Them So You See That From In A Transit Line That Goes From North To South In A Dense Forest There Is A Kind Of Shift In The Value Due To Sun Illumination All These Artifites That We Discussed Before Like Haze And So On So All These Atmospheric Conditions That Are Affecting The Generation Of The Index When We Jump To The Next Slide We Can See How This Delta That Is A Kind Of Filter Is Smoothing Is Smoothing This NBR So This Is A Trick That Is Quite Convenient And Is Helping You In Removing Force Detection So As You Already Know There Is Time One Time Two We Generate The NBR The Delta NBR And We Get The Index That We Then Threshold To Highlight Openings In The Canopy If You Go Next Please Okay Next Next Or Just Okay This Is Just One Map That We Can Overlay With High Resolution Data Like Sentinel Or Rapid Eye Next Okay Yeah We Go To The Point So The NBR Detection The NBR Calculation For Canopy Disturbances It Is Quite Good It Works But Somehow It Reflects A Little Bit The Noise Of The Two Images We Are Investigating For Instance The Pre Fire The Post Fire Or Any Kind Of Conditions That We Are That Those Images Are Subjected Of So We Thought Why Not Using Cloud Computing Facilities Like The Google Earth Engine To Compute The NBR Over Larger Period So Maybe A Month And Compare With Another Month This Is Quite Convenient Because It Removing This Salt And Pepper Noise That We Have From The Simple Difference And The Result Is A Very Robust And Stable Forest Degradation Detection The Tool Is Being Published Is Available In Google Earth Engine You Can Play With Different Parameters And Different Forest Mask Again We Can Select Our Own Forest Mask We Can Use Unsentry Cover Percentages And So On And So And Also The Script Can Be Adapted But The Great Advantage Is That It's Operational And It's Public So It Can Be Reused And Embedded Into Your System As Well The Current Limitation Working With NBR Derived By Landsat From Landsat Or Sentinel 2 The Optical Data Is That There Is The Seasonality Effect Of The Forest That's Why The Current Version Of The Algorithm Is Very Well Working On Stable Land Cover Types Stable Forest Such As The Evergreen Forest But We Are Generating A New Version Of The System Using Radar Sentinel One Data And It's Really Promising It's Almost Ready To Be Deployed And That Can Be Of Course Taken On Board Your System And You Can Use It If You Go Next Marco Okay This Is Just An Interface On How It Looks Like In Google Earth Engine Next We Will Be In The Slide And Once The Product Is Ready You Can Directly Receive It Download It On Your System In QG In This Case We Are Using Impact Toolbox That Is A Software We Developed For Capacity Building It's Free Open Source And Does A Lot Of Things And On This System You Can Overlay If You Go Next You Can Overlay A Grid And Again Next You Overlay The Disturbance And You Can Also Get Some Statistics Next Marco This Is Another Example In Laos Okay Anyway This Is Just A Concept Go Ahead Please Go 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 So Here You Get The Results In Term Of Statistics Yes This Is Just A Good Example On What The Tool Can Do Yeah Because This Application Was Really Related To The Red Initiatives So Then We Can Have Like A Base Map Of Biomass We Know Whether Is Deforestation Degradation We Can Assign Different Emissions Level In Order To Report About CO2 Emissions For Each Countries But Okay Next This Is The Paper That Is Available With Accuracy Assessment Again Don't Be Scared This Is In The Evergreen Forest Domain But With The Radar Version With Sentinel One Version It Can Be Applied On The Sedous Vegetation As Well Semi Arid As Well Okay There's An Overall Accuracy Okay Go Go Ahead Okay This Is One One Application That Is Operational Can Be Easily Ingested In Your Embedded In Your System But There Are Some Other Research Going On Done By Rosanna Astrid Christelle That Is Linked To Other Indices Sometimes More Suitable For Detecting Openings Like Fires Underneath The Crown And This Index Is Called The Spectral Mixer Analysis It's Very Interesting It Can Detect A Lot Of Openings And Degradation And This Is Mainly Applied In The Brazilian Legal Amazon This Is Very Good And Convenient Again It's Just An Information That We Can Explore In Your Domain As Well Go Next Okay Again Related To Forest Degradation We Develop A Tool To Identify Roads Openings And Loggings Within Forest And There Is A Nice Article Based On That And As Report And The Methodology Is Available As Well Plus Another Recent Project That Is Now Public Has Been Accepted And Available Is A Long Term Analysis Of 32 Years Of Landsat Imagery For Assessing The Impact Of Roads And Within The Forest Again This Is Only For The Evergreen Belt But It's Good To Know That Maybe For Other Partners And Countries Having These Kind Of Forest Conditions It's A Good Exercise Because It's Able To Monitor The Trend Over 32 Years This Is Done In Google Earth Engine As Well Next Marco And I Think We Are Almost Done Yep I Seems That I Cannot Advance It Makes Me Think This Is The Last One Yes So In Terms Of Operationality The Delta IR And DR It's A Very Interesting Approach I Know You Are Using The Same Index One Let's Say Future Step Will Be Integrating Sentinel One And We Have It In Order To Adapt The Methodology On The Semi Dry Forest Conditions In The North Of Africa Thanks A Lot Dario So Just To Some Highs Well We Have Seen Different Approaches And I Think That Some Of Them Can Be Of Interest To Some Of The Participants And Specifically What Dario Just Highlighted Is A Specific Contribution We Can Propose For The Misland Service In Particular As The Forest Chain For The Gradation Component Of It So Thanks Again For Inviting Us It's Been A Pleasure We Appreciate A Lot The Cooperation We Have With OSS And We Think That Is Performing Very Very Well It Is One Of The Most Efficient And Promising Projects Within GMS And Africa And So We Always Happy To Participate If There Is Any Question From The Audience Of Anything We Presented We Are Going To Be Happy To Answer That Thank You So Much Marco Thank You So Much Dario For Your Support Actually Just To Open A Par Just To Open A Par Par To The GRC Is The Center Command Of Recher To The Commission Européenne They Are Un Parten Incontournable They Are Practically The Project United Africa Depuis Depart Nous Malheureusement L'Afrique Du Nord N'a Pas Rejoined GMS Qu'en 2017 Qu'en 2018 Pratiquement Mais Il y a Quand Même Une Quinzaine D'années De Travail Et De Recherche Et De Développement De Solutions Très Opérationnelles En Afrique Ça Fait Pratiquement Plus Une Vingtaine D'années Depuis Les Toutes Toutes Approches Opérationnelles Qui Ont Est Développées Ils Reposent Sur Des Aspects Scientifiques Très Développés Très Élaborés Et Publiés Très Documentés Donc Juste une question Marco Est-ce que ça vous dérangerait Si je partagerais la présentation Parce qu'il y a Quelques participants Qui ont proposé Qui sont très intéressés Pour avoir des liens Et pour pouvoir Regarder davantage Les Outils Les solutions Développées Par le JRC Non Pas de problème Du tout Je pense Dario Il est d'accord Parce qu'il a fourni Une partie Des diapos Mais je pense Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun souci Pour partager Avec les participants Merci beaucoup Merci beaucoup Il y a Là-dedans Les liens Aussi Pour les outils Je pense Ça peut être utile Pour la continuation Les échanges Qui vont suivre Merci beaucoup Effectivement Parce qu'en fait Il y a Quelques participants Qui nous ont envoyé Sur le chat Qui étaient intéressés Pour pouvoir Explorer davantage Les solutions intéressantes Je tiens à remercier Le JRC D'avoir Partagé avec nous Leur expérience Sur tout ce qui est Observations de la Terre Pour suivre La dégradation Ainsi que les produits Innovants Qu'ils sont en train De mettre en place Merci beaucoup A tous les participants Est-ce que vous avez Des questions Par rapport A ce qui a été présenté Je poserai la question Autrement Est-ce qu'il y a Des zones En Algérie En Tunisie En Libye En Egypte En Maroc Ou en Mauritanie Que vous pouvez Nous proposer Pour faire Des évaluations Des simulations Pour le suivi Des fautes forêts Par exemple Si des zones Où vous savez Qu'il y a eu L'occurrence Des fautes forêts Et qu'il y a eu Tant d'hectares Qui ont été affectés Par exemple Ou tant de superficies Qui ont été affectées Par les fautes forêts L'idéal C'est de pouvoir Tourner le modèle Les modèles Qui ont été développés Par Mislint Et même ceux Qui ont été proposés Par Dario et Marco Pour pouvoir voir Pour pouvoir comparer ça Et il y a eu Une proposition aussi De la ZAL C'est de l'équipe Du Centre des techniques Spatiales en Algérie Pour pouvoir comparer Les modifiers Les données issues De la comparaison De DMBR Ou RMBR Et la carte Des risques Des fautes forêts Donc ça serait intéressant De faire un petit exercice Vraiment pratique Mais en utilisant Des données Terrain réelles Donc c'est des données Que les conservations Des forêts Que les commissariats Régional de développement Agricole Que nos utilisateurs En Libye En Égypte En Mauritanie Connaissent davantage Vous pouvez à ce moment Activer le micro Et parler Donc c'est pas Oui Bonjour tout le monde Bonjour Mustapha Bonjour Ça va Tu vas bien Heureuse de te revoir Ici parmi nous Un grand merci A tous les intervenants Merci beaucoup Pour les efforts Et bien sûr Donc pour répondre A ta question Oui Donc ce serait bien De prendre une région À Nébel Parce qu'on a des problèmes De feux de forêt Et qu'on voudrait Donc bien cerner Donc oui On pourra fournir Une partie Où on a assez de données Pour pouvoir Donc tester Les modèles Qui ont été mis en place Merci beaucoup Merci beaucoup Ça c'est vraiment Ça permet de nous rendre service Ça permet de développer Un cas d'études Concret Sur Sur l'utilité Madame Sarah Vous pouvez activer Le micro Si vous voulez Est-ce qu'il y a D'autres zones d'études En Algérie En Tunisie En Maroc En Mauritanie En Égypte Ou en Libye Qu'on peut utiliser Pour évaluer ça Pour développer Ça me semble Docteur Akram Fadal Thank you very much First of all Alhamdulillah As killing Moustafa modifier Elohim B ありu Al-Jothache I really appreciate today's training because it's really important for us as a region and also at the national scale. We do have a built of small forests surrounding the capital of Tripoli and this area was degraded in the last, I would say, 15 years. So we are highly appreciate if you can take it as a study case and do the analysis for it. Thank you. Of course. So, Dr. Akham, thank you so much for your wishes. Thank you also. Just for reminder, Akram Katah is the general director of the Libyan Center of Remote Sensing and Space Science. He's our colleague and our partner in the same time, so we are fully involved on the activities and also he gathered, despite the critical situation in Libya, he was able to gather all the end users, all the partners, all the ministries of agriculture, of water resources, of environment from the national level to the local level to involve them in the project of GMS in Africa. Thank you so much, Dr. Akham. So I will be really happy if you can share with us this information that we can develop a concrete use case that we can communicate on that. So this is a kind of testimony that this tool is helpful. If it's not helpful, it's for us, it's a kind of feedback that we can review our methods and protocols. So we are really open to that. Yeah. So we have the second case in Libya. So any other case in Algeria, in Tunisia, in Morocco, in Mauritania or in Egypt? Est-ce que vous avez des zones que vous connaissez, des zones forestières que vous connaissez déjà, ou il y a eu des feux de forêt en 2020, en 2019 ou en 2018 ou dans n'importe quelle année et dont vous disposez au moins d'une idée sur la superficie des zones affectées par les feux de forêt ? Donc l'idée c'est quoi ? C'est que on fait la simulation, ce que Miss Land offre et ce que aussi l'autre indicateur que Dario a proposé et on le compare avec des superficies réelles pour voir, pour pouvoir valider nos résultats ou bien nos estimations. On comprend parfaitement que pour les zones au sud d'Algérie, les zones forestières sont un petit peu très faibles, en quelque sorte c'est plus des zones très réduites, mais pour le nord d'Algérie, à ma connaissance, du moment je suis Algérien également, il y a beaucoup de forêts qui sont connues et on reconnaît aussi qu'il y a beaucoup de feux de forêt durant les dernières années, pratiquement depuis les années 2000 jusqu'à maintenant. Donc si vous avez une idée, même après la formation, si vous avez des zones où vous connaissez, ou vous avez des données sur au moins des superficies forestières incendiées, ça nous fera plaisir de développer un cas d'étude pour pouvoir comparer ça, comme l'a suggéré notre collègue de la ZAL, M. Kibir, pour comparer ça avec Modifier, avec des données réelles et avec la carte des risques des feux de forêt. Donc est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça, par rapport à ce qui a été présenté par le KTIT depuis ce matin, ou bien par rapport à ce qui a été présenté par nos collègues du JRC, ou bien par rapport à l'outil lui-même, au plugin, à tout ça. Donc si vous avez des questions, vous aurez encore le temps pour les poser. Oui, re-bonjour. Bonjour, madame. Je l'ai laissé faire ce matin, donc je me manifeste à la fin. Non, j'avais juste une petite question, si on pouvait revenir sur Mislaine, en fait, pour la partie feu de forêt, j'avais un petit problème à faire le choix pour les dates, pré-fire range and post-fire range. J'ai un petit problème à ce niveau, s'il y a possibilité de revenir sur ça. Oui, sure. So, Derek, if it's possible to go to the Mislaine and try to run the demonstration on the area that she, madame Farida, will suggest to us. Yeah, there's also another, I will invite, after madame Farida, I will invite Mr. Akram to present his forum. She was not able to run the tool. So, we will try first to answer madame Farida according to the forest fire, on the forest fire monitoring in her region. That we will do the exercise together. And then we will go to Akram Kata in Libya. Non, si tu permets, je ne sais pas si on s'est bien compris, moi j'avais un petit problème d'utilisation de Mislaine. Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Ah d'accord, non, je pensais que tu voulais décider de la zone à étudier, ça je... Non, 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 d'accord, d'accord, donc j'ai du mal de comprendre. Je voulais faire une démonstration sur une zone, ou bien sûr sur une zone d'études, pour faire l'exercice en quelque sorte. D'accord, bien compris, merci. Je vous en prie. Derek, pour le Dr. Toure. Oui, Derek va montrer la démonstration, et puis indiquer exactement comment faire pour le... Voilà. Derek, you are on mute. Oh, I'm saying for this particular exercise, we'll use this selected area in Algeria. I think it should be... Bajia... 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 on the pre-fire I know the calendar is what might bring a problem so and also there are some settings to ensure that the post-fire date range comes after the pre-fire date range so you have to when I'm setting my dates I have to be careful so that the dates tally otherwise no computation will happen so for this exercise because I know the fire occurred around 31st I will select the pre-fire date range a month that is from the 1st of July 2020 and then I can set that because my month is already at July and this is the year 2020 so I select the date and set it so again for the pre-fire date range just before the 31st a week I select the 24th and then I set I set the period and then for my post-fire this is my date range after the fire occurred so I'm going to set that at the month of August let's say the 1st of August 2020 to the end of August 2020 so I set my date range and then I select my platform so for this I will use Sentinel 2 again the use of Sentinel 2 is a preference here because we know that the images will be available after every five days so there's the chances of getting good quality images within the period as compared to Lancet images that come after a period of 16 days so I don't exactly understand where Madam Farida's problem was arising from particularly with the selection of dates but I know the calendar maybe can be simplified to make it easy to select but an error will only occur if you select the date range let's say you the pre-fire has a start date and an end date so as to define a period so you must the dates must tally and they must they must be correct I cannot set an end date a pre-fire end date earlier than a pre-fire start date that will give me an error so as you can see this is the area in Bejaya where last year there was the possibility of fires I don't know again this can be checked with the authorities just to confirm but the validation process the validation process can be done later thank you so much Derek I don't know if Madam Farida is it clear for you now yeah thank you Derek oui Mustapha c'est très clair merci beaucoup j'avais juste un problème le choix des dates ça coincait un peu donc c'est bon ok j'ai compris même moi au début je me rendais compte que je devais fournir quatre champs au lieu de deux champs parce que normalement on doit fournir juste la date avant et la date après et à un moment donné je voyais deux trucs j'étais un petit peu perdu mais par la suite les développeurs m'ont expliqué que c'était une préférence au lieu de donner une seule date on donne un intervalle de préférence il sera un petit peu plus élargi pour s'assurer qu'il y a quand même une image avec de faibles couverts nuageux qui pourra être utile pour l'évaluation donc durant cet intervalle il va choisir la meilleure image celui d'avant et celui d'après et il va calculer sur cette base-là les DMBR et il va faire les comparaisons nécessaires ok très bien reçu merci beaucoup madame Falida merci beaucoup donc je reviendrai aussi sur Derek if you can go to the chat Dr Akram Kassar has provided one print screen and he has some problems with running misland in Libya we don't know if it's related to the internet connection I'm not sure but maybe to the use so Akram if you can explain the real problem behind ok thanks Moustapha yeah couple days ago I have tried misland to go for is GG 15.3.1 and in fact I have tried the land use land cover carbon stock exchange as well as land degradation in land degradation I got problem that the result of the analysis doesn't want doesn't want doesn't show up it stay for a while it stay for long I thought from the beginning it was probably from the internet connection to the server or whatever behind the web server so I used with a higher speed of internet and I got the same results I posted the results on the chat windows in this conversation so I wonder why I got this not obviously error but I got this situation so please if you can explain it thank you yeah yeah Dr. Akram your error is understandable so after the last training on the SDG 15.3 we were trying to do some updates particularly on the final product of the land degradation again these are some of the problems or bottlenecks we are experiencing because of you see the final computation of the SDG takes into account the productivity land use land cover so again the computation time is longer and also if you have large data sets you're likely to have an error especially if the computation area was too large so we are still trying to fix that I think it should be fixed but in case of any problems with the computation you can always schedule the task don't compute over an area just click on the schedule the task option and try that so that the results can be sent to your email and you can always go back to the site to view the results that are presented still also we must mention that for some areas we may not have the full coverage of data and this is particularly on the like the southern side of Algeria and some of the desert areas and we are trying to see the possibility of working together with the GRC particularly on the aspect of having full coverage of data and we hope in the future release and improvements to the tool some of these problems will be overcome but thank you so much Dr. Akram for trying to use the tool and providing that feedback it is very important and we'll look into the same that is noted thank you back to Mustafa thank you so much Derek thank you Dr. Akram this is kind of feedback that we are really keen to see from the participants so if there is a problem we'd be very glad to receive it and to correct it to fix the but if there is an issue we'd be very glad to explain the principles behind and to justify what we are doing or to explain what is being undertaken as development but if there is also good thing please report it to us we can our communication team would be very glad to see the participants working and using the MISLAN so just as a reminder for the GMS GMS is about developing operational services to be used by the end users so as what we have done what we have been doing since the beginning of the project is that OSS with national and regional partners were trying to explain the project to the end users we collect their feedback through the national studies in almost in every country we have national study on the analysis of needs of the end users on the diagnosis of the existing and on the definition of the pilot site for the development of services and then we came back and technical partners to develop service development plan as well as terms of reference so all what we are doing is coming from the end user all what you are doing is trying to answer the end users needs and the end users need we can understand that they evolve over time and also the services are called to evolve over time so we are very pleased we encourage you to report any use cases that you want to highlight or you want to develop we will be very pleased to take that into consideration I have other comments I will just to Kevin is there who asked if all Africa is covered in dégradation in fact the zone is covered by the service of the dégradation it is to choose the zone it could be the zone local on the zone national for a country for the direction central and it could be also the zone region for institutions to vocation regionale so it is to you to exchange with the service but the africa du nord is covered so I will also on the mme la baillier who a demandé on travail sur une zone bien particulière en tunisie madame vous pouvez activer le microphone si vous voulez je sais pas ce qu'elle est encore là elle a demandé une zone bien particulière sur sur je connais pas vraiment très bien la zone madame la baillier est-ce que vous pouvez activer votre microphone je pense qu'elle n'est pas là donc si vous avez d'autres questions je vous invite à les poser monsieur Mstafa s'il vous plaît bien sûr c'est bien on a tout à d'abord je tiens à remercier l'intervenant du GRC qui a proposé beaucoup de nouveautés en termes de traitement surtout quant à la caractérisation des terres dégradées et qui peuvent être utilisées même en agriculture d'après ce que j'ai constaté et quant à je suis d'accord avec toi Mstafa quand tu dis pour tout ce qui est donné Maudis essayer de les comparer avec des ou bien de les comparer avec des images à très haute résolution et pour le cas d'étude je pense que mes collègues des forêts seront d'accord avec moi du moment que vous travaillez sur la région de Bjaïa ici Bjaïa c'est un cas d'étude qui est très intéressant qu'on pourrait essayer de voir c'est tout d'accord ok merci donc on note une zone d'étude en Algérie une zone d'étude en Tunisie une ou deux zones d'étude en Tunisie et une autre en Libye donc l'idée c'est de diversifier parce qu'en fait pour être très honnête et très direct parfois on trouve beaucoup de produits mais parfois à l'échelle nationale ça tient le coup mais quand on le propose à quelqu'un ou bien à une conservation des forêts ou bien à une direction locale d'un commissariat régional développement agricole on se rend compte que parfois ça ne répond pas vraiment aux besoins parfois c'est surestimé et nous du moment où c'est l'implication des utilisateurs qui nous intéresse le plus donc on s'était dit on fait une vraie estimation de ce que nos produits valent à l'échelle locale et je pense qu'il y a assez d'études assez de zones d'études très diversifiées donc la zone de biais c'est une zone forestière d'excellence comme l'a dit Sikibir c'est une zone qui a connu beaucoup de faits forêts ces dernières années donc on pourra l'intégrer comme cas d'études la zone de nebel avec l'appui de madame Farida pour avoir une idée sur les superficies brûlées etc et même en Libye pour avoir aussi une idée la délimitation de la zone d'études et une appréciation des faits forêts qu'on pourra confronter et ça pourra aussi faire un bon plaidoyer pour l'observation de la terre pour le suivi de la dégradation des terres donc je pense que c'est quelque chose qui pourra être partagé avec beaucoup de collègues et je tiens aussi au passage à remercier l'équipe du GFC sachant que la présentation du GFC qui contente tous les liens va être partagée juste après l'atelier avec des supports avec toutes les présentations avec la vidéo de l'enregistrement vidéo on ne sait jamais s'il y a des personnes qui ont raté des passages ou parfois la connexion elle fait défaut donc ils auront tout le temps la possibilité d'accéder à la vidéo pour revoir les parties de mon compte ou qu'ils avaient raté et aussi les liens vers les différents les liens vers la plateforme vers le tutoriel vers je vois je vois également il y a un des collègues qui a demandé la documentation de Mislaine donc on va le mettre dans le mail qui va être envoyé aux participants mais sinon j'invite tous les participants qui n'ont pas encore mis leur nom prénom et mail à le faire pour qu'on puisse leur envoyer tout ça maintenant oui c'est très bien ça donne Simstapha maintenant moi je t'avais fait une remarque sur l'effet d'ombre qui est très important dans ce genre de thématique surtout en relief donc maintenant l'effet d'ombre tu sais très bien qu'il y a des algorithmes qui traitent ce problème maintenant il faudrait bien prendre en charge ce problème c'est à dire pour avoir beaucoup plus de précision si tu veux quant à la caractérisation des dans la dégradation des forêts je suis entièrement d'accord parce que de toute façon j'ai pris note pour l'effet d'ombre relief et pour la carte des risques donc j'ai pris note sur ça pour pouvoir encore travailler sur ça par la suite parce qu'il y a certaines questions que je n'ai pas vraiment des demandes de répondre tout de suite mais il va falloir réfléchir mener la réflexion avec les partenaires notamment avec la ZAL et les autres partenaires et aussi avec les gens du Lukaetati et du JRC parce que c'est très pertinent et sachant que généralement la plupart des forêts du nord de l'Afrique du nord sont dans des zones montagneuses donc ça c'est c'est quelque chose qu'on ne peut pas juste ignorer comme ça donc c'est très bien noté et ça on va revenir même par la suite vers vous pour d'autres sollicitations merci pour les collègues si vous avez des questions vous pouvez toujours activer le microphone et poser vos questions ou remarques ou recommandations bon monsieur Moustapha a dit remarque par la période d'incendie qui est en Algérie il y a plusieurs périodes d'incendie il est préférable que nous avons la différence de la superficie d'incendie les dates après et avant l'incendie ne sont pas très loin pour préciser la date pour préciser la superficie et la superficie réelle de l'incendie de la date citée à dire la première point la deuxième point pour la oui pour le site misland il y a un problème puis la bande passante parce que le nord de l'Afrique au coulis de l'eau le site il devient satirable pour être sûr qu'il s'agit de pour mieux quantifier l'impact du fond en question mais pour nous au lieu que l'OSS et ses partenaires la zane la cincité etc au lieu que c'est eux qui calculent ces superficies là on a préféré que l'utilisateur final fournisse les dates mais peut-être peut-être par la suite je prendrai votre commentaire sous votre permission et peut-être on va l'intégrer comme règle de bon usage ou bien bonne pratique pour l'utilisation de la plateforme quelque part dans le head pour orienter les autres utilisateurs par rapport à ça pour dire qu'il est préférable d'utiliser des temps très courts pour que le résultat ne soit pas pour la bande passante pour le moment le service il est encore pour nous il est encore en mode prototype ça veut dire qu'il est en train d'être développé et à chaque fois il y a une amélioration il y a une amélioration des données à haute résolution qui sont mises derrière et ce que nous avons retenu c'est que le problème de la bande passante il est presque partout dans nos régions il ne faut pas se leurrer parfois la connexion elle nous fait défaut avec Algérie Télécom avec Tunisia Télécom c'est quasiment pareil dans les six pays et surtout dans les zones désertiques donc nous ce qu'on avait fait la plus grande partie de traitement elle va se faire sur un data center sur un grand serveur que nous avons acquis spécialement pour ça le serveur de pour juste j'ouvre une parenthèse le serveur de MissBar pour le moment on l'a acquis déployé à l'OSS et le MissBar il est en train d'être migré c'est une procédure un petit peu longue pour MissClend ça va être fait au mois d'évrier pour le moment un data center un serveur très puissant va être hébergé au niveau de l'OSS avec la bande passante que nous avons à l'OSS nous avons à peu près une cinquantaine de mégas et nous comptons aussi dans une prochaine phase un petit peu augmenter la bande passante ce qui est bien avec la philosophie de MissClend et MissBar c'est que lui il va récupérer de votre part juste les éléments de votre requête en fait c'est juste la zone donnée le polygone etc 90% du traitement ou 95% du traitement va être fait au niveau du data center il va renvoyer juste le résultat pour l'affichage donc normalement c'est une des configurations les plus optimisées et pour le moment le Kitaki est en train d'optimiser encore ça et nous allons même comme l'a dit Marco et docteur Touré nous sommes en train de ponter ou bien d'envisager comment coupler les technologies Cloud avec ce service pour améliorer que les données soient vraiment que le service soit vraiment optimisé et très performant en termes de temps de réponse en termes d'interactivité avec les utilisateurs finaux donc c'est quelque chose qui a été déjà disons on va dire la réflexion a été a été prise en charge mais je vous remercie quand même pour la fin malheureusement parfois quand la connexion internet elle n'est pas bonne même si on a le meilleur cloud ou bien le meilleur service derrière on ne peut pas afficher certaines informations bon on va essayer de revoir comment on peut optimiser au maximum le calcul etc et je vous garantis que tout tout ce qui est donné déjà sur le sur le data center elles ont été déjà il y a eu un calcul de pyramide il y a eu de l'optimisation il y a eu de la préparation et c'est pour ça que certaines données après haute résolution sont déjà prêtes sur le data center au lieu pour gagner un peu de temps pour qu'au lieu il va les chercher il va les télécharger sont déjà pré-traitées dans le data center par exemple les cas d'occupation du sol un certain nombre de tuiles d'imagerie de non-stat etc elles sont déjà sur le data center mais nous allons continuer quand même l'optimisation de ce service pour vraiment le rendre le plus performant possible sachant qu'on est limité par la technologie on est limité par le volume de données on est limité par surtout le goulot le goulot d'étranglement c'est la bonne façon mais c'est bien noté pour les périodes des sondis et pour les bonnes façons et je vous remercie merci beaucoup pour ces commentaires pardon je peux parler bien sûr madame bonjour tout le monde c'est madame abrousse je suis chef des bureaux des inventaires à la dgf je suis algérienne bien sûr et là vous parlez de la superficie incendiée et vous avez là nous on va procéder au choix de la zone qui est affectée par des incendies oui de la zone ou des zones ah d'accord des zones aussi donc on peut choisir plusieurs zones ou bien plusieurs huilets dans chaque huilet on peut choisir par exemple 5 ou 4 huilets qui sont bien affectés par ces incendies de forêt et aussi pourquoi pas ne pas penser pourquoi ne pas penser à la répartition de ces surfaces incendiées les espèces plutôt la répartition de ces surfaces la répartition de la superficie incendie suivant les espèces les espèces bien sûr notamment le chen-liège le pein d'alep etc parce que nous le chen-liège c'est une espèce qui est productive c'est une espèce qui est importante chez nous en Algérie je ne sais pas est-ce que dans cette plateforme on peut identifier ou bien on peut intégrer cette notion d'espèce incendiée parce que nous il y a des espèces il y a des maquis il y a des matorales je ne sais pas qu'est-ce qu'on va prendre en considération surtout est-ce que c'est les grandes espèces est-ce que est-ce que d'autres d'autres paramètres qu'on doit prendre en considération juste il y a une deuxième question par rapport à la plateforme Miss Land est-ce que quand on a l'accès à cette plateforme et quand on voit il y a des paramètres qui ne paraissent pas est-ce qu'on peut intégrer est-ce que des paramètres qui existent déjà des indices est-ce qu'on peut actualiser cette information est-ce qu'on peut nous l'actualiser d'accord d'accord donc merci beaucoup madame merci beaucoup madame pour ça en fait pour vos commentaires je trouve que c'est tout à fait normal et logique au contraire je suis vraiment ravi de voir ça parce que c'est une implication qui est témoignée donc pour les zones d'études pour moi c'est une seule zone ou plusieurs zones ça ne dérange pas au contraire le plus il y a de variétés le mieux c'est j'aurais besoin juste d'une petite information parce que pour mieux cerner les zones nous aurons besoin d'un masque des forêts c'est-à-dire juste le contour des zones forestières auxquelles on doit faire on doit faire l'estimation on peut le faire aussi pour toute l'Algérie ça ne dérange pas ça peut prendre peut-être un petit peu plus du temps parce que le calcul il est plus grand mais selon les dates que vous décidez selon les zones que vous décidez même s'il s'agit de toute la zone ça ne nous dérange pas du moment où il y a en contrepartie il y a de l'information de référence qui pourra être servie qui pourra être utilisée pour comparer ce qui est estimé par le misclin et ce qui est réellement affecté donc ça nous sommes très très ouverts par rapport à ça pour la répartition des superficies en fait moi personnellement ou nous en tant que OSS ou le KKT ou même nous n'avons pas la répartition pour dire ça c'est du chenillage ça c'est le pain d'alèche ça c'est nous n'avons pas cette répartition mais si nous nous l'avons même ça c'est de manière très grossière c'est très simple d'un point de vue d'un point de vue traitement de faire des statistiques zonales par zone donc pour faire pour avoir une estimation des superficies par commune par wilaya par type de sol par type d'espèce par moi il me faut juste la superficie le découpage administratif pour faire pour faire les statistiques par wilaya parce que pour le moment ce qu'on utilise c'est juste les frontières internationales il me faut par exemple la nature des sols pour faire la superficie par type de sol le modèle numérique terrain normalement on l'a donc pour faire par rapport aux pontes ou par rapport à autre chose on peut le faire par étage bioclimatique on peut le faire par type d'espèce mais il nous faut avoir quand même la répartition des espèces etc. donc nous sommes très ouverts pour ce type d'utilisation on peut continuer même après la formation pour faire ça et nous c'est un très bon cas d'étude c'est très concret c'est très clair et ça montre de l'information qui est très utilisée pour l'aide à la décision je reviendrai sur les indicateurs il y a deux choses s'il y a un indicateur qui est implémenté et qui n'est pas visible ça veut dire qu'il y a un problème donc il vaut mieux nous reporter ce bug là pour qu'on puisse le corriger ça c'est la première des choses s'il y a un deuxième s'il y a un indicateur s'il y a un indicateur que vous souhaitez implémenter ou bien ajouter sur Mislaine vous pouvez toujours proposer on verra avec c'est-à-dire on verra est-ce que c'est pour être très honnête très direct aussi il nous reste encore deux mois pour le contrat avec le KTIT mais je pense que nous pouvons toujours continuer à échanger là-dessus à continuer le développement de Mislaine en espérant qu'il y aura une deuxième version de GMS pour assurer la continuité mais je prendrai l'engagement technique du côté de l'ESS qu'on pourra toujours penser à implémenter ces indicateurs là mais il nous faut quand même avoir une petite base de connaissances sur comment on calcule cet indicateur donc si vous me dites par exemple un indicateur agrégé il me faut quand même c'est quoi les sous-indicateurs et c'est quoi les facteurs pondérés et comment on pourrait avoir ces indicateurs et comment on peut évaluer ça donc pour nous on est très ouvert à en discuter par la suite sur quels indicateurs vous proposez en plus comment on peut les intégrer etc. si je reviens je peux Moussapa je peux intervenir ici bien sûr oui donc merci madame Karima pour la question je commencerai donc sur la question des indicateurs qui peuvent être intégrés comme vous le savez la plateforme ici c'est une plateforme ouverte elle a été développée dans la perspective de pouvoir ajouter d'autres indicateurs ou d'autres informations qui peuvent être utiles aux utilisateurs finaux que vous êtes donc sur ce point je rejoins Moussapa pour dire que c'est possible mais au même moment il faut aussi noter qu'il y a une limitation dans le mandat de Lockheed IT donc ce contrat-ci a été mis en place pour développer la plateforme et de la faire une plateforme open donc de telle sorte qu'on puisse ajouter des indicateurs plus tard du coup cette option est ouverte et l'information la plus importante c'est que lorsque vous avez le désir d'ajouter un indicateur il faut que nous ayons l'algorithme qui va avec l'indicateur pour que l'indicateur soit testé et validé par vous-même parce que Lockheed IT n'a pas la connaissance sur le terrain les données de validation pour pouvoir valider les indicateurs c'est pourquoi nous prenons des indicateurs qui ont été déjà approuvés qui ont été déjà validés sur le terrain par l'utilisateur final que vous êtes donc ça c'est le deuxième point concernant le premier point sur la superficie effectivement vous pouvez aussi utiliser la plateforme le QGIS avec le plugin parce que tous les algorithmes qui sont sur la plateforme finale sont développés dans le plugin donc avec des experts en GIS vous pouvez faire les exercices sur cette plateforme en utilisant vos données de terrain donc comme Moussa le disait si la délimitation est fournée si les zones ou bien les masques de forêt sont fournés nous pouvons tourner le logiciel pour ça mais le QGIS plugin a été développé justement pour cette partie-ci de telle sorte que l'utilisateur final elle a l'attitude d'utiliser ses propres données avec ses propres informations pour pouvoir faire le même exercice qu'on ferait lorsque nous avons les données à notre niveau donc c'est pour faire la précision à ce niveau merci j'ai une information pour le Madame Karima elle a dit sur les espèces bon on peut voir les espèces la superficie après l'incendie on peut on peut la calculer après l'incendie avant l'incendie c'est le premier point pour les espèces on peut travailler avec la classification la classification donc on a dit une question est-ce qu'on peut avec la classification tu as dit type de sol elle est obligatoire pour nous est-ce qu'on peut avec la classification trouver le type de l'arbre par exemple le chénier pandalette etc pour moi j'ai une j'ai précédemment une information l'ordre spectrale elle me donne la santé au pardon notre collègue de Biscard on vous entend pas est-ce que c'est possible d'activer votre micro j'ai dit j'ai dit la classification on peut trouver le type le type de est-ce que on peut trouver le type de l'espèce de l'arbre par la par le spectre le spectre de l'arbre j'ai précédemment une information la zone spectrale de l'arbre on peut elle me donne la la santé de l'arbre la la maladie le est-ce que on peut avec le le spectral de de satellites trouver le type d'accord pour être très pour être très franc jusqu'à maintenant les données gratuites ne permettent pas d'avoir ce type d'informations avec une certaine incertitude donc les données genre l'ont c'était sentinel ça a été testé par plusieurs organismes pour pouvoir classifier les pour pouvoir classifier les arbres les types d'arbres etc ça a été un petit peu pour être très honnête c'est avec une avec des résultats moyens voire médiocres parfois on trouve dans les publications qu'ils ont réussi à le faire mais généralement c'est dans des zones d'études très relativement très petites qui ne peuvent pas être extrapolées je reviens sur l'expérience du centre national de cartographie télé-détection en Tunisie qui ont fait un petit peu l'inventaire forestier sur la Tunisie entière ils ont testé l'imagerie satinitaire gratuite ça n'a pas donné vraiment grand chose ils ont testé par la suite la photographie aérienne oui ils ont donné de bons résultats plus ou moins mais avec beaucoup d'analyses avec beaucoup de recoupements et je pensais que moi je ne suis pas expert dans la matière mais je pensais que l'information sur la répartition des arbres ou bien au moins des grandes espèces c'est une information qui est déjà disponible au niveau de la direction générale des forêts ou bien l'institution qui gère ce type d'information donc on peut toujours tester l'exercice mais moi personnellement je l'ai fait pour la cartographie des cultures de l'agriculture sachant qu'il y a une très forte saisonnalité et ça donne de bons résultats plus ou moins avec beaucoup d'incertitudes pour les classes minoritaires mais pour les forêts parfois certes si on a des données des données de très haute résolution spatiale genre ce que l'agence spatiale algérienne a comme la FLAB 2 si on a de photographie aérienne si on a des données à très haute résolution spatiale plus de l'idia plus d'autres recoupons on peut sortir quelque chose qui tient la route mais en utilisant des données gratuites à 10 mètres ça je je ne suis pas vraiment très confiant on peut toujours tester on peut initier un cas d'étude pour tester la faisabilité de la chose mais on peut voir comment on peut tester ça mais en dehors de Michelin on peut s'exercer pour le faire si vous voulez oui et pour les types de sol en réalité en arrière-plan la base de données des sols elle est directement liée avec Michelin dans le sens où il y a un certain nombre d'informations qui sont extraites de la base internationale des sols pour dériver l'indicateur 15.3.1 donc en réalité elle y est peut-être elle n'est pas affichée mais la carte des sols elle y est mais c'est la carte internationale des sols donc on se voit bien d'accord parce que les cartes nationales on n'a pas accès à ça et bon si vous voulez améliorer la qualité de la réflexion ce que vous pouvez faire c'est plutôt utiliser vos propres couches comme l'a dit Dr Florey vous utilisez le plugin QGIS donc c'est quelque chose qui est dans votre machine vous déployez l'outil vous allez voir toutes vos couches c'est-à-dire personnelles qui ne sont pas partageables sur votre machine et vous pouvez utiliser le plugin Michelin pour faire le calcul de tout ce qui est dégradation et on peut faire tous les regroupements nécessaires en utilisant cette méthode-là mais pour les autres indicateurs je pense qu'il y aura encore matière de réfléchir là-dessus sur la responsabilité et la pertinence mais normalement on a de très bonnes perspectives pour la continuité du projet GMS en Africa pour une deuxième phase c'est pour ça peut-être que je garderai toujours les oreilles très ouvertes pour toutes les propositions même si on n'arrive pas à le faire dans la phase actuelle on pourra toujours les programmer dans la deuxième phase je pense que j'ai répondu à votre question M. Mustapha oui madame je peux poser une question là puisque vous avez parlé de l'inventaire forestier dans votre ville dans votre pays qui est la Tunisie on a un inventaire forestier national qui date depuis 2000-2008 qui n'est pas encore actualisé maintenant oui maintenant on pense on pense à l'actualiser on va relancer cette opération dans notre pays parce qu'on a un inventaire qui date de 2008 on doit maintenant l'actualiser maintenant ça fait quand même 12 ans 10 ans qui a dépassé 10 ans on a pensé à l'actualiser on est en train d'inscrire une opération dans ce sens mais maintenant on n'a pas l'actualisation de certaines données par exemple la superficie forestière qui est restée à 4,1 millions d'hectares qui dépasse un petit peu maintenant on ne sait pas l'état actuel de nos forêts il y a eu des dégradations qui sont causées par des défrichements par des incendies surtout et par des coupes illicites il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu et maintenant est-ce qu'on peut faire une extrapolation pour avoir une superficie actuelle parce qu'elle était à 4,1 est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut avoir une superficie par rapport à l'extrapolation on peut faire extrapolation pour avoir une nouvelle superficie par rapport je ne sais pas aux années ça fait 10 ans ou 12 ans est-ce qu'on peut faire cette extrapolation pour avoir une superficie forestière totale globale de notre patrimoine forestier bien sûr d'accord madame donc je commencerai par une première une première chose qui est qu'on vous dit par votre pays en fait le pays de là où je suis pas le pays de résidence pardon monsieur Mustapha je parle de la partie nord du sud la partie forestière je parle de la partie nord 38 huilets parce que mon pays c'est l'Algérie juste une parenthèse moi je suis algérien je ne suis pas tunisien on travaille au Tunisien on est l'OSF pardon non il n'y a pas de problème c'est une institution régionale c'est une organisation internationale implantée en Tunisie mais moi-même je suis algérien j'ai déjà travaillé à l'agence de processus algériens c'est là où j'étais formée en fait et voilà ça c'est juste une parenthèse et je reviens sur l'histoire de l'inventaire forestier même si on a un inventaire disons qui n'est pas actualisé pour nous c'est plutôt la comment je pourrais expliquer ça avant de terminer c'est le contour du forêt qui nous intéresse le plus c'est le contour c'est-à-dire c'est l'espace forestier c'est la délimitation de l'espace forestier qui m'intéresserait le plus la délimitation exactement plus les espèces qui sont pour pouvoir faire une analyse statistique plus ou moins pour quantifier un petit peu le changement entre telle date et telle date et Nisland en réalité il offre deux choses plus ou moins qui méritent d'être vérifiées donc si on prend le global forest change ça c'est des données sur les forêts plus ou moins la donnée Hansen c'est une estimation des superficies des forêts de tout ce qui est arboricote dans tout le monde en travaillant à partir de données à 30 mètres ce que Nisland offre c'est accès à cette donnée à plusieurs dates nous ce qu'on peut faire c'est juste d'utiliser la délimitation plus ou moins grossière de l'inventaire forestier donc c'est la délimitation de l'espace forestier et on va demander à peut-être on va évaluer le changement entre les dates qui vous intéressent on va dire 2010 et 2020 et lui il va ressortir des changements entre les deux dates et ça peut être les changements positifs, négatifs ou stabilités qu'on pourra répartir qu'on pourra synthétiser en fonction des espèces que vous avez donc si vous avez une autre délimitation plus ou moins même si elle est grossière au moins on aura une idée sur pour dire la dégradation ou bien le changement négatif va toucher plutôt 30% ou bien 3000 hectares de chêne liège 200 hectares de peines d'alèves etc donc ça c'est une première chose qu'on peut faire il y a aussi la deuxième des choses c'est que l'outil il offre la possibilité de voir la dégradation à long terme de l'espace végétal ou bien du couvert végétal de façon générale tout couvert confondu et en réalité il utilise les indices de végétation notamment l'Indéby et le MTAVI2 pour analyser les tendances à long terme nous ce qu'on peut faire on peut aussi lui demander de faire cette analyse mais à travers le masque des forêts ou bien l'espace forestier ou bien le contour des espaces forestiers et lui il va nous sortir une analyse des tendances à partir des données de 30 mètres donc ça c'est une deuxième des choses qu'on peut vérifier qu'on peut élaborer et en parallèle on peut comparer ça par rapport aux statistiques locales que les conservations des forêts ont et que la DGF a sur tous les territoires moi je pense ces deux manières peuvent être disons et je pense que les résultats vont être plus ou moins similaires peut-être juste il va falloir choisir les zones et peut-être raccourcir même pour les tendances à long terme raccourcir la zone sur raccourcir le truc sur la zone d'été pour que l'espace herbacé n'influence pas trop la signature spectrale de ces zones là parce que dans les forêts parfois même si elle est dégradée mais on dans la saison pluvieuse il y a quand même de la végétation naturelle pour le capteur il prendra ça comme étant réponse végétale ça peut un petit peu toucher ça mais on peut toujours analyser ça à votre niveau mais à notre niveau on peut toujours toucher ce type de traitement on peut le personnaliser pour que les tendances ne retiennent en question que la période sèche pour être sûr que la végétation spontanée ne soit pas ne touche pas n'influence pas trop la décision donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire je suis entièrement d'accord on peut échanger sur ça par contre par la suite il va vous donner toujours la superficie de l'espace forestier on va dire elle est maintenue à 1 million d'hectares mais il va vous donner quand même les tendances positives et les tendances négatives et les zones qui sont restées sans changement donc ça c'est quelque chose que je pense très intéressant d'avoir on peut l'avoir à l'échelle globale de l'Algérie on peut l'avoir à une échelle très détaillée pour avoir des données à transmettre qui peuvent être partagées donc ça c'est quelque chose que je pense que Mislaine peut parfaitement faire avec un petit peu de paramétrisation dans le sens où les tendances ou bien les moyennes à long terme on ne va pas intégrer toute l'année mais on va intégrer juste la saison de sèche pour être sûr que la gestation naturelle n'affecte pas notre traitement donc madame je ne sais pas si ça répond à votre question mais nous sommes nous pouvons toujours élaborer merci merci monsieur Mustapha merci on peut toujours élaborer par la suite par mail échange de mail on peut toujours et ça peut être aussi un cas d'étude très intéressant à faire moi de notre côté on évite les engagements qui ne sont pas très réalistes notamment la cartographie des espèces forestières pour nous c'est quelque chose qui n'est pas vraiment réalisable à partir des données d'observation de la Terre disponibles gratuitement mais il y a aussi d'autres données à très haute résolution notamment par exemple il y a le satellite de HFAS2 par exemple où les données peuvent donner de meilleurs registres nettement meilleurs parce qu'on parle de 2 mètres au lieu de 10 mètres c'est ça l'avantage mais sinon on reste toujours à l'écoute pour développer un peu davantage donc est-ce que vous avez d'autres questions nos collègues libyens nos collègues algériens tunis marocains il y a une question qui a été demandée je vais juste reprendre le chat parce qu'il y a il y a quelque chose que j'ai une seconde donc il y a madame Ferlida qui a partagé avec qu'on va continuer à travailler avec par rapport au suivi des faits forêts pour développer le cas d'études que je tiens à remercier pour il y a Radia Diatou qui a demandé comment se fait la validation des produits misclins pour un cas d'études la validation se fait par les utilisateurs finaux qui connaissent mieux que nous même les spécificités de la région par exemple si moi j'ai travaillé sur la conservation sur une zone qui est située à Nabal je me dirigerai vers les gens qui gèrent les forêts au niveau du Cerdea de Nabal qui connaissent mieux les forêts qui connaissent mieux les faits forêts qui connaissent mieux les facteurs de dégradation qui connaissent mieux ce terrain plus que moi c'est à eux de valider ces produits et normalement c'est ce qu'on essaierait de faire si je travaillerais sur la zone de Béjaya c'est plutôt la conservation des forêts de Béjaya c'est elle qui connaît mieux que n'importe qui comment la situation se présente si je travaillerais sur Tripoli je penserais plus que le centre centre libyen de télédétection plus les utilisateurs finaux qui gèrent les forêts à Tripoli qui connaissent mieux que n'importe qui l'état les facteurs de dégradation les dates où il y a eu des faits forêts l'étendue des faits forêts etc. donc en réalité on s'adresse vraiment à des utilisateurs finaux qui connaissent mieux que n'importe qui le terrain et c'est pour ça d'ailleurs que nous encourageons ces utilisateurs là pour utiliser Mislaine dans leurs zones respectives donc s'il y a des produits validés nous serons très très ravis d'avoir vos feedbacks que les produits sont bien si les produits ne sont pas bien nous serons encore encore plus ravis de revoir d'avoir vos feedbacks par rapport à la qualité de ces produits et à la qualité du calcul donc en réalité on attend plus à une forte implication des utilisateurs pour qu'ils nous aident à voir qu'est-ce que ça vaut comme solution opérationnelle pour l'aide à la décision donc entièrement d'accord c'est le travail de terrain je suis entièrement d'accord avec la conservation des forêts de Biscra le travail de terrain par les agents forestiers reste toujours le bon travail parce que nous de notre côté on voit des images des données d'observation de la terre on voit des modèles ou bien des algorithmes pour l'extraction d'informations qui seront plus ou moins génériques mais en réalité il y a les forestiers qui connaissent mieux que n'importe qui les forêts dans leur zone d'étude pour qu'on soit bien d'accord donc l'objectif ce n'est pas de remplacer le travail des forestiers au contraire c'est de leur donner un outil d'aide à la décision qui permet de voir des quantifications plus ou moins régulières et de nous aider pour extrapoler cette information pour une grande zone donc en réalité le travail des forestiers c'est le vrai travail mais par contre parfois quand il s'agit d'un feu de forêt qui a eu lieu dans une certaine zone c'est plus simple d'estimer l'impact de ce feu de forêt même s'il s'agit des années précédentes de le quantifier par télé-détection plutôt que de partir sur le terrain dans des conditions dans des conditions un petit peu un petit peu disons compliquées parfois l'accès au terrain il est compliqué contraignant parfois la validité de terrain elle est compliquée elle est contraignant donc l'observation de la terre elle permet de produire un certain nombre d'informations qui sont très utiles pour la prise de décision et qui vont aider et bien sûr la validation elle se fera toujours par les forestiers ou bien les chargés des ressources naturelles je donnerai l'exemple l'exemple le plus simple d'une cartographie des cultures par exemple ce qu'on fait dans le MISBAR c'est d'avoir une idée sur l'évolution de la campagne agricole dans une zone on connait très bien que les directions des services agricoles ou le CRDA ne peuvent pas ratisser toute la zone d'études parce qu'il s'agit de tendues très vastes il s'agit de campagnes parfois très courtes dans le temps c'est à dire 3, 4, 5 mois on ne peut pas demander à une institution nationale de balayer toutes ces zones-là pour avoir de l'information mais par contre il y a quand même s'ils sont en mesure de fournir un certain nombre un échantillonnage plus ou moins simple nous on peut produire l'information sur toute la zone d'études et ils peuvent par la suite la valider pareil pour les points d'eau illicites pareil pour les pour les coupes illicites etc parfois on comprend parfaitement que certaines directions ne peuvent pas couvrir systématiquement toute la zone d'études parce qu'elle est tellement grande il y a des choses qui nous échappent donc le but ça a toujours été d'appuyer cette prise de décision de simplifier le travail de terrain et de produire une information la plus fiable possible et c'est pour ça qu'on a besoin de votre aide est-ce que vous avez des questions des remarques des feedbacks je voulais juste réagir sur une chose en fait oui ce matin c'était très intéressant les gens de ski qui doivent faire mes normes les forêts de ski voilà donc je voulais dire en fait que nous avons beaucoup parlé de feu de forêt et de en fait de suivi au niveau des forêts mais on n'a pas entendu beaucoup de gens qui sont intervenus sur tout ce qui est en fait loss or gain on vegetation et j'ai un peu regardé les participants et j'ai vu que nos camarades en fait CES étaient là il y avait madame Imen donc qui est chef service au niveau du CRDA de Carwen de Nebel pardon au niveau de l'arrondissement CES et qui avait posé une question au début concernant comment calculer en fait la perte en végétation et j'ai l'impression que ça a été un peu peut-être pas zappé mais on n'a pas fait attention à cette question en regardant donc au début il y avait cette question là je ne sais plus que si Imen était encore là ou pas je ne la vois plus je pense qu'elle n'est plus là donc j'avais juste fait cette petite remarque mais sinon je reviens pour dire que oui ce qu'on nous avait eu aujourd'hui donc je profite du moment que j'ai la parole de dire en fait un grand grand merci à l'Okaïti aux gens de GRC c'est très intéressant mais tout ça reste tributaire du travail de terrain et de la connaissance de terrain comme tu disais tout à l'heure Mstafa donc nous avons besoin de faire des exercices réels et de voir jusqu'à quel point on est proche de la réalité et dans quelle mesure ces outils aussi bien aujourd'hui Mislaine que ce qu'on voyait avec MISBA sont vraiment importants intéressants pour nous pour notre travail pour faciliter en fait le suivi de ce que nous faisons donc je tiens vraiment à vous remercier tous OSS NCT Lokaïti GRS et tout donc tous ceux qui ont pu et bien sûr les amis et les collègues des différents pays qui ont collaboré pour qu'on puisse arriver quand même à voir quelque chose qui oui en cliquant sur un bouton on a des informations mais il faut voir tout ce qui est derrière c'est ça ce qui est le plus important c'est pas en cliquant sur un bouton et on a l'information oui il y a eu un fin de forêt dans cette région pendant cette période c'est beau à voir c'est intéressant mais il y a quand même un travail de fourmi je pense qui a été mis en place un grand merci à vous et merci aussi pour l'opportunité de nous former un peu sur tout ce qui a été fait merci un grand merci à tous donc et madame Salida merci beaucoup pour l'appui oui conservation des forêts de Huelgla vas-y allez ok bonjour j'ai une question bien sûr donc dans l'âge de Huelgla on a des palmeries et l'espèce de palmerie d'artille donc est-ce qu'il y a des remarques ou des indices pour diminuer le faux d'accord d'accord en réalité merci beaucoup d'abord pour madame Salida merci beaucoup pour vos remarques et encouragements peut-être l'histoire de la végétation à long terme je ne l'ai pas vue vraiment je suis désolé et en réalité ce qui se fait certes ça ce n'est pas juste pour les forestiers mais la végétation de façon générale donc il y a toujours des zones où il y a eu des dégradations soit pour l'expansion urbaine soit par érosion hydrique soit par n'importe quel autre phénomène et en réalité c'est pour ça on a mis un truc spécifique pour la végétation à long terme à partir des données à 30 mètres et ce qui se fait par l'outil c'est qu'il crée plus les tendances à long terme parce que supposons dans un terrain agricole cette personne là elle a dit une personne un agriculteur qui a 10 hectares il a fait cette fois-ci le blé ensuite 3-4 ans il l'a laissé aux jachères et par la suite la 5e année ou la 6e année il s'est remis à faire l'agriculture donc si on fait un changement entre deux dates c'est comme s'il y avait de la dégradation mais en réalité c'est faux parce que la dégradation c'est quelque chose qui se développe à long terme on parle de 20 ans on parle de 30 ans etc donc ce qui se passe pour cet outil là c'est qu'il va faire toute la zone qu'on lui demande de faire il va faire des tendances à long terme du perte ou du gain de la végétation donc cette tendance là c'est celle qui va marquer est-ce qu'on a un gain sur le couvert végétal ou bien on a une perte sur le couvert végétal et ça ça peut être dans les espaces agricoles pour montrer qu'il y a eu de la salinité par exemple ça peut être ça ça peut être aussi un travail de la conservation des eaux et des sols qui ont fait un effet en travail c'est pour ça on a pu récupérer certaines zones donc les causes on ne peut pas les savoir mais l'impact il y est donc c'est ça l'objectif de la végétation des tendances à long terme du couvert végétal et j'invite tous les collègues qui travaillent sur le suivi de la dégradation pour tester cette fonctionnalité là je reviens à la conservation des forêts de Ourgla en réalité si vous voulez évaluer le feu de forêt au niveau du palmeré moi personnellement l'année passée où on a fait du terrain à Toseur au sud de la Tunisie on s'est rendu compte qu'il y avait quand même certains gens qui ont été affectés par les feu de forêt donc si vous partez vers Forest Fire donc le suivi des forêts vous allez délimiter la zone de la palmerée de votre choix par exemple à Ourgla et vous pouvez lui demander de faire le calcul avant et après donc s'il y a eu un feu de palmerée c'est pratiquement la même chose c'est presque les mêmes indicateurs qu'ils ont utilisé il va vous sortir que dans cette zone là il y a eu 15% de zones non touchées mais il y a 20% qui a été dégradé comme ça donc c'est une manière aussi d'évaluer les feux au niveau des palmerées donc vous utilisez exactement au lieu de feu de forêt ça va être le feu dans une zone plus ou moins de culture pérenne qui est les palmerées donc c'est la même fonctionnalité c'est juste la zone qui va changer mais vous aurez une carte qui vous permet de voir dans la zone que vous avez choisie quelles sont les zones qui n'ont pas été affectées quelles sont les zones qui ont été affectées d'une manière moyenne ou très sévère et aussi il y a eu une possibilité de voir l'expansion des palmerées ça c'est plutôt la vegetation long term trend donc c'est les tendances du changement du couvert végétal donc ça c'est la deuxième fonctionnalité que madame Farida a mentionné donc vous choisissez la délimitation des palmerées et lui il va sortir est-ce qu'il y a eu une expansion une perte un gain en termes de superficie mais il faut juste choisir une superficie plus grande je ne sais pas ce que ça répond à votre question madame oui merci monsieur je vous en prie madame merci beaucoup est-ce que vous avez des questions donc d'autres questions on est toujours là si on n'a pas de questions nous de toute façon ce qu'on vous promet c'est qu'à tout moment s'il y a un bug s'il y a une anomalie s'il y a des choses que vous pensez qui ne sont pas utiles ou qui ne sont faux des fonctionnalités que vous souhaitez intégrer dans la plateforme e-slend que des choses qui devraient s'être prises en considération dans les modèles ou un truc comme ça c'est très simple vous nous écrivez un mail nous serons très ravis très contents très honorés pour prendre en compte ces aspects là maintenant je passerai la parole à docteur Touré pour la clôture merci beaucoup Moussafa merci beaucoup à tous les participants et pour non seulement pour votre présence ici mais pour la participation active à cette séance nous avons été vraiment contents de vous montrer ce que nous avons fait mais surtout d'avoir vos feedback ce qui est très très important pour pouvoir améliorer le travail qui est déjà en cours donc c'était la troisième formation c'est pas la dernière il y en a encore Moussafa nous a mis beaucoup de pression pour plusieurs formations donc on vous reverra bientôt pour d'autres formations et sur ce je vous dis en tout cas merci et puis bonne suite de journée chez vous la journée commence pour moi maintenant en tout cas merci bien et nous sommes vraiment content de cette grande participation from located i t i don't know if you have anything to say before we close vivian is vivian still online derek yes ok yeah so if you have anything to say to the participant to this great training session ok hello everyone good afternoon from Nairobi Kenya i think for me following very closely with the with the training today i'm very delighted with the participation from the trainees and participants that probably just want to send my utmost appreciation for the feedback and for the comments that you're giving us on the in order to help us improve on the system as well as the plugin implementation thank you very much to OSS for organizing this yet again successfully and also to the other members of JRC and hopefully we can get to to discuss more with also the teams from JRC on how to to implement and to focus on supporting the GeoDPP platform that you have on board to the AUC I'd also like to say thank you for making this possible as well I know that we are trying to see how to share this training sessions with you on the GMS platform and I'd like to you know extend the invitation and appreciation that indeed we look forward to to continue collaborating on the same and for the trainings that are coming up as well I hope that we'll continue to see all of you there especially on the last ones that will focus mostly on the desertification aspects thank you very much au revoir thank you very much Viviane et merci Moussapa on est très content de te revoir donc ça c'est très bonne chose merci bien merci beaucoup Dr Touré moi de mon côté je remercie tous les participants d'avoir participé c'est quand même pratiquement quatre heures en intensif vraiment merci je pense que Béchir est là Marco pour un dernier mot oui merci Moussapa oui comme j'écrivais maintenant Viviane on est prêt à discuter cette semaine la semaine prochaine vous aussi que le contrat avec l'Oriquity va se terminer assez tôt pour comment intégrer certains composants certains services qui sont implémentés par le GRC dans le système on est à disposition je pense que nous pouvons coordonner cette activité encore une fois c'était un plaisir de participer on est toujours disponible pour des discussions merci beaucoup merci beaucoup Marco vraiment le support que le GRC offre à notre consortium aux différents consortiaux bien sûr mais pour nous c'est un appui particulier c'est un appui scientifique et technique depuis le démarrage du projet vraiment merci beaucoup au nom de l'OSS au nom de ses partenaires et au nom de ses participants parce qu'il y a quand même comme l'a dit Madame Salida il y a beaucoup de petits détails qui sont derrière qui sont cachés il y a beaucoup de travail derrière donc merci beaucoup pour ça Béchir est-ce que vous êtes là ? Je pense qu'il est peut-être un petit peu occupé il y a juste deux derniers mots pour les participants qui n'ont pas encore envoyé leur mail je serais très ravi d'avoir leur mail pour pouvoir leur transmettre la vidéo les supports de formation etc je tiens à remercier nos partenaires surtout nationaux qui se sont fortement mobilisés pour mobiliser notamment la C1CT le DRC le SIRSS l'Université de Nouakchott le CRAS-TELF le CRTAN et le j'ai oublié j'ai oublié un partenaire pour les partenaires parce que c'est grâce à eux qu'on a un contact avec surtout les partenaires nationaux qu'on a un contact avec les partenaires locaux merci aux participants parce qu'il y a quand même une manifestation d'intérêt il y a quand même des échanges interactifs qui vont sûrement nous aider à opérationnaliser ces services merci à l'UKTIT parce qu'en réalité juste j'ouvre une parenthèse en réalité dans le contrat il y a une seule formation sur l'utilisation de services par pays nous après la formation du mois de décembre on leur a dit que nos participants veulent encore plus eux ils sont pliés sur quatre et je ne vous dis pas la densité des ateliers de formation et ils nous ont toujours été coopératifs que je tiens vraiment à remercier leur travail durant les quelques mois pour le développement des services c'était un plaisir de travailler avec eux je remercie aussi un fin il y a deux personnes ou trois personnes qui sont en arrière-plan il y a Mjed et Heitem surtout ces deux personnes-là avec l'appui d'une autre équipe un petit peu étendue